Bonjour, installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Je suis pas pro, je suis pas pro, je dis on va rien te voir. Quoi ? Approche ton oreille, ton oreillette. Tu vois j'ai ça dans l'oreillette moi, tout le temps. Mais c'est horrible, j'ai pas raté tout le temps moi. Bonjour à tous, comment vous allez ? Les gars, les missions d'aujourd'hui, nos chaises, elles sont dangereuses. En fait en gros, genre là ça va et puis là, c'est voilà, y'a plus de sécurité. Vous pensez qu'on step up ? Pas du tout, on a plus de chaises qui marchent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En vrai moi ça va du coup. Ouais ouais, je parlais vraiment aux viewers du coup. J'espère que tout le monde va bien, nous on va super. On avait hâte, on avait hâte de vous retrouver pour un petit zen de gala. Ça fait si longtemps, je pense que c'était y'a deux semaines. Ouais, ouais c'est vrai. Alors on peut parler vite fait un truc avant que, je crois que Léna est pas du tout en coulisses et tout. Pour le coup, on va vraiment profiter de ce moment-là, de prendre cet instant en aparté pour vous dire. Je vois, vous commencez à dire chiche, machin et tout, le drip et tout. Merci les gars, merci les meufs, merci tout le monde de remarquer. Maintenant que c'est dit, les gars, on parle plus du flow, on parle plus des tresses, on parle pas des habits, c'est normal. Les gars, quand elle arrive, vous faites comme si, à chaque émission, on était dribble de fou, frère. Oui, oui, oui. On s'est dit, elle a fait le gala, tout ça, nanana, on se met sur le 31. Voilà, on est tout le temps habillé comme ça. Voilà, on est tout le temps habillé comme ça. Si elle demande, on est 30, 30. Là, c'est du maxime bas de gamme, c'est du maxime bas de gamme. On a passé l'effort, on est tranquille, on est tranquille. Carrément Grip, il a mis son jean à l'envers, frère. Regarde, montre-leur, montre-leur, frère, montre-leur. Il a mis le jean à l'envers. Voilà, les gars, on est full fashion. Full fashion, on est normal. Bonjour à tous ! C'est Zen ! Zen, eh oui, les amis, on va recevoir l'éna situation, on est très contents. Attends, mais Maxime, c'est quoi, Zen ? Il faut vraiment que je vous présente l'émission ? On ne sait jamais, en vrai. Ah ouais ? Eh bien, les amis, merci à ceux qui nous rejoignent. Je ne sais pas s'il faut que je regarde cette caméra ou cette caméra. Grim, dis-moi c'est lequel il y a mieux. Je regarde là ou je regarde là ? Euh... Pfff ! Je bute ta tête, c'était marrant. C'est bon quoi ? C'est trop moche, frère. Non mais je ne sais pas, les deux, en vrai, on s'en fout. Bah, j'arrive pas. Eh les amis, Zen, c'est quoi ? C'est un late show dans lequel nous recevons un ou une invitée pour parler, revenir avec lui sur... Le son actuel, sa carrière, etc. Mais attention, parce que nous, on est... On est un peu fou, quoi. On est des glingos, on est des glingos, on va y avoir des glingos. Ça sert à rien d'expliquer l'émission, en vrai. Ouais, je pense que ça sert à rien. Mais merci en tout cas d'être là. Non mais non, par contre, on va arrêter tout de suite. Je vois un train de live niveau 9. Les gars, il y a deux semaines, on a bien rigolé, cartonné et tout. Vous avez donné 3000 balles à Maxime en deux minutes. Grim, je peux dire la vérité ? On joue carte sur table ou pas ? C'est la vérité ? C'est la vérité ? J'ai reçu ma paye Twitch, mais je sais pas si je peux dire ou pas si je dis les chiffres et tout. Non, tu peux dire, on dit tout. J'ai reçu ma paye Twitch, j'ai eu moins d'euros que de subs sur ma chaîne. C'est trop bizarre, non ? Par contre, j'ai eu un paquet de pognon. J'ai eu 3000 euros. C'est énorme ! Mais j'ai 3500 subs, pourquoi j'ai eu 3000 euros ? Vas-y, fais-nous un trauma life aussi ! Je suis 3500 subs, je comprends pas. Là, t'es en train de dire, mon 3000 euros, ça pue sa mère. Mais non ! Mais je m'attends à voir 7000 euros qui tombent ! J'étais en mode... Et en fait, il est tombé 3000. J'étais très content. C'est énorme ! Et sur les 3000, t'en éclairais combien ? Quoi ? Les gars, on pouvait pas se quitter sans... Non, c'est le début de l'émission. Ben oui, t'es con quoi ! Les amis, avant toute chose, puisqu'on parle en plus d'argent. Oui, oui, l'argent, il en faut. Il en faut, ça coûte cher de produire une émission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, le plaisir, de vous présenter notre nouveau partenaire. C'est Stitch. Et alors là, il y a un cadeau pour vous. Et pour le coup, c'est un vrai cadeau. Pour une fois ! Oui, pour le coup, là, il y a vraiment un vrai truc à gagner dans le chat. Je vous en parlerai juste un peu plus tard. Mais vous savez, le permis, c'est synonyme de liberté. Voilà, on a la voiture, c'est la teuf, c'est la fête. On peut enfin être indépendant. Je suis pas en vacances, tu conduis toi-même, nanana. Complètement, monsieur Grimm, t'as pas le permis. Tu n'as pas le permis, tu ne sais pas. Tu n'as pas le permis, tu ne sais pas. On a dit qu'on arrêtait ça. Là, c'est un zen de galère. On a dit que c'est un zen de galère. C'est pendant la sponso. Du coup, j'allais dire, je peux... J'allais dire quoi ? Au pire, laisse-moi faire. Je peux passer le permis grâce à Stitch. Oui, mais tu as tout niqué, frère. Voilà, on est content, on a la voiture et tout. On a l'indépendance, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, dans les faits, c'est un examen. C'est du stress. Voilà, c'est un rythme de passage compliqué, etc. La pression de l'examen de conduire, c'est pas facile, mais Stitch permet de gommer tout ça. C'est chillos, c'est tranquillous. Vous avez jusqu'à 30% d'économie, 85% de réussite, les amis. 85% de réussite pour tous les utilisateurs de Stitch. Stitch, c'est chill. Non, attends. C'est chill, c'est Stitch. Attends, vas-y. C'est chill, c'est Stitch. Regarde la cam, regarde la cam. Prends les photos à gauche, à gauche, à gauche. Regarde Steph ici, regarde Steph ici. Regarde la cam là, regarde la cam là-bas. Là, celle-là, celle-là. Parfait. Et les amis, j'ai l'immense honneur de vous dire que le permis est disponible à partir de 649 euros. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et vous avez un code promo ZEN pour avoir moins 50% sur toutes les promos, c'est cumulable et tout. Allez-y, les amis, j'ai l'honneur de vous dire qu'on a un permis à vous faire gagner. Tout de suite, là maintenant, dans le chat. Un permis à vous faire gagner. Si je dis pas de conneries, il faut faire point d'exclamation Stitch. Stitch, regardez, c'est écrit ici. Faites pas la faute d'orthographe. Vous avez un permis à gagner et c'est pas une vanne. Tu peux participer ou que les viewers ? Non, tu participes pas, toi t'es blindé. Point d'exclamation Stitch, ce n'est pas moi qui gère, bien évidemment, le... Arrête ! Ce n'est pas moi qui gère le tirage au sort. Voilà, donc je ne sais pas qui va gagner ce tirage au sort dans le chat. Voilà, vous serez contactés et tout, c'est pas moi qui gère ça. Mais voilà, il y aura un gagnant aujourd'hui, parmi vous là, qui va, grâce à Stitch, avoir un permis offert. Si vous gagnez et que vous avez déjà le permis, ça c'est un peu chiant, donnez-le à quelqu'un qui n'a pas de permis. Soyez pas cons, sinon c'est dommage. Tu fais l'audio description ? Oui parce que peut-être, en vrai, mais là statistiquement l'an doit être au moins 15, il y a bien un sourd qui regarde le live. Oui mais là, ce que tu as fait, ça fait des trucs au hasard. Il va pas comprendre ce que tu as dit. Non, regarde, attends, attends. Non par contre, je vous jure. Tu sais dire des trucs, moi je sais dire je t'aime, je crois. Un truc comme ça. Ça c'est un signe pour rejoindre une gang de gazos, ça. Non, non, je crois que ça veut dire un truc en langue de signe, je rigole pas. T'as fait groupage, t'es sérieux ou quoi ? Non, 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 non. Non par contre, je te jure, ça veut dire hip hop, ça. Ça veut dire hip hop ? Ouais. Et ça, ça veut dire vraiment un truc, genre je crois que c'est je t'aime. Mais là tu as rejoint les bloods, là c'est tout. Merci à tous. En tout cas les amis d'être là, vous le savez, c'est une émission de haute voltige puisque nous allons recevoir... Bah le melon ? Non, t'as raison. Non parce qu'on va recevoir l'ENA situation. On va recevoir l'ENA situation, je le répète encore une fois, pas de remarques sur nos habits les gars. On est alliés comme ça tout le temps. Fais normal, on est sapés comme à chaque émission. Je voudrais juste savoir déjà si l'ENA est disponible. Ouais. Si elle est là quoi déjà. Il a pas dit, elle chie. Elle est là ? Pardon. Après, non mais frérot après... Là tu sais qui tu reçois ou quoi ? Non Grim sérieux. Non mais frérot on est humain tout le monde. Non Grim, Grim. Non mais à un moment frérot... Non mais tu vois, moi je pense bien que cette émission, on désacralise la mode. On montre frérot, on est humain, tout le monde fait caca. Mais tout le monde fait caca, mais pourquoi t'es obligé de le dire quoi ? Frérot dans l'oreille tu t'as dit, elle chie. On reçoit l'ENA situation, c'est notre invité de la semaine. Bonjour l'ENA ! Coucou ! Coucou ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Comment est-ce ta ? Ah putain, vous avez raté le check. Tu vois, y'a beaucoup plus de cohésion là. On peut refaire ? C'est pas un live à ce moment ? Ouais ouais ouais, on fait une vidéo, c'est une vidéo. On cut au montage ! Et on accueille l'ENA ! Let's go ! Comment est-ce ta ? Merci ! Putain, on le reste une deuxième fois, c'est pas fini ! Mais tu fais bon, après main ! Ok, on recommence. Mais d'habitude, je fais la bise, attends. Vous aurez pu vous lever, on fait la bise, enchanté. Non mais là, y'a le Covid. Mais ouais, c'est... On la refait. L'ENA situation ! Wouh ! Eh, comment est-ce ta ? Bravo ! Bonjour ! Comment tu... Dès le début de l'émission, c'est une sacrée situation. Les gens vont penser que... Je rigole. Je vous jure qu'en fait, y'a plus de frein sur ma place. En fait, je sais pas si la régie a niqué le truc ou quoi, mais nos chaises sont dévissées. On a ça tombé à chaque truc, genre. Ça fait ça ! J'ai plus de frein. Attends, moi j'ai essayé. Non, toi ça va ? En fait, ils m'ont donné ta chaise cassée. Je crois que c'est toi qui la veste à l'avant. Bonjour Léna ! Bah écoute, ça te frais les pieds un peu. Comment ça va ? Ça va, merci. Léna, peut-être que tu voudrais une petite bouteille d'eau. Attends, on va tirer ça. Agri, donne-moi un coup de main. Attends. Faut que je sois avec toi pour prendre des bouteilles d'eau. Allez, j'arrive, attends. Vas-y, on va chercher la bouteille d'eau. Vous êtes beaux les garçons. C'est vrai, tu trouves ? Pourquoi ? Je vois l'effort. Non, on est habillé normal quoi. Ah ouais ? Le jean à l'envers et tout ? Bah oui. C'est comme d'hab, quoi. C'est le béabat de la mode quoi. Je vais prendre de l'eau. T'as pris de l'eau, c'est bon ? Ouais, je prend... Je prendrai après. Par rapport à la tenue, du coup t'aimes bien ? Parce qu'on est tout le temps habillé comme ça, nous, perso. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que quand vous m'avez invité, je me suis dit bon, j'ai regardé un peu l'émission et... Y'avait pas... T'as pas regardé les bonnes, je pense. Ah non, mais oui, oui, c'est ça. Faut que tu regardes les émissions, les vraies. Parce que toi, t'as regardé quoi ? T'as regardé les replays ? Non mais t'as dû voir la saison 1. T'as la saison 1, y'avait pas le même budget et tout. Du coup, c'était costume. C'était avec Big Flo. Tranquille. Hey yo, c'est Big Flo, le rappeur doulousain. C'est Big Flo et moly. Et moi, j'adore la... Oh, oh, oh ! Tu manques pas de respect. C'est invité, en plus, dans la saison 2, ça. Là, tu vois, t'auras pu faire genre... Parce qu'elle a vu, je suis avec Big Flo. J'allais te dire chappe, mais... Wow. Pas c'est autre chose. Pas c'est autre chose. Merci beaucoup d'être là. Léna, on est super content de te recevoir dans Zen. Déjà, comment ça va ? Ça va, merci. Merci, merci. Il y a une question qu'on pose souvent à nos invités. Et je pense que c'est d'autant plus vrai pour toi. C'était vrai pour Big Flo aussi. T'as rien à faire là. Dans le sens où t'as rien à gagner. L'émission t'apporte rien. T'as rien à gagner à être là. Pourquoi tu es là ? Un bon moment. Tu m'as aussi harcelée pour que je vienne. Tu m'as peut-être envoyé 420 messages. Et puis après, t'as demandé à Léopold de me contacter. Donc, c'était difficile de dire non. Et puis, mon petit frère est fan de l'émission. Et il m'a demandé de venir juste pour lui faire une dédicace. Donc, dédicace à Nail. Et puis là, à partir de maintenant, j'ai plus rien à gagner. En vrai, à partir de là, j'ai fait tout ce que j'avais gagné. Les gens pourraient croire que tu rigoles. Mais la vérité. Ton frère a dit, j'ai jamais été aussi fier de toi. Ah non, c'est vrai. Après tout ce que t'as fait. Là, c'est le pic. C'est le pic de ma carrière à ses yeux. Mais à mes yeux aussi. À mes yeux aussi. Franchement. Ça me fait plaisir. Elle y pense. Là, on parle, mais t'as quand même envoyé 420 messages. Il y a moins de porter plainte quand même. Non, mais ça, c'est normal. Même Amine, il m'a bloqué carrément. Soit Amine, il m'a bloqué. Mister V, il m'a bloqué. Ils sont en mode, ah frérot, je suis au States en ce moment, ils m'ont dit. Elle aussi, elle m'a dit ça, mais c'était vrai. Amine, il est chez lui là. D'ailleurs, tu sais que les gens, j'ai reçu plein de messages sur Insta où les gens disaient, non mais c'est impossible qu'elle vienne. Ouais, ils nous disaient, ouais, LA et tout, c'est bon. J'y étais tout à l'heure. Les gens pensaient qu'on n'allait pas être en direct. Peut-être là encore maintenant, il y a des gens qui pensent peut-être qu'on n'est pas en direct. On est quel jour ? Lundi. On est le 20 février, 20h12. Il fait actuellement 8 degrés. Mais on se fout de la température. Mais c'est important. Comme ça, on sait que c'est la vérité. Mais tu dois être crevé du coup. Je ne sais pas, c'est mon pire jet lag ou le meilleur. Un peu un rêve lucide là. Même Flo, quand il avait fait l'émission, il était tellement fatigué qu'il n'en pouvait plus. En plus, il y avait vraiment le chauffage qui était cassé, donc on crevait de chaud. C'est vrai qu'on n'a plus ça. Après, avec le manteau, même si on est à chacun sur le billet comme ça, là j'ai un peu chaud. Moi aussi, j'ai 14 couches de vêtements. J'ai vu le col roulé en dessous du pull, en dessous de la veste. Petit col roulé, petit pull, petite veste. J'apprécie. Et pareil ici. Petite chemise, petite veste, petit t-shirt. Tout petit. Tout est petit. Non, c'est XL en vrai. Pour commencer, je voulais juste faire un petit disclaimer. Sache qu'ici, tu es à la maison, on est en toute simplicité, etc. On n'est pas à la maison, on est quand même dans le parking de Webedia. Ouais, on est au moins un de Webedia. On est vraiment dans le parking de Webedia. Des fois, on entend les voitures s'allumer, c'est horrible. Non mais voilà, on est à l'aise, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Par contre, je vois qu'il y a peut-être un problème à ton micro. Si quelqu'un peut venir le régler. Tu vois, ça c'est du direct ça. Voilà, hop. C'est juste, on est vraiment en mode à l'aise, tranquille. Tu aussi t'habilles comme ça tous les jours ? Ah non, mais on est tout le temps habillé normal, tranquille. Mais là, je trouve que c'est ta tenue la moins... C'est pas grave un peu, non ? Ouais, tu t'es pas fait chier. Merci à mon gars. Merci frérot pour le son. Non mais si tu l'avais su, j'aurais mis une tenue de gala. Non, non, mais pourquoi faire ? Il n'y a pas de soucis, c'est comme chez toi et tout. Nous là, on est tranquille. C'est quoi, c'est 850, 1000... Attends, monte la bague. 7000. 3 milliards, ok. Normal quoi. Non mais tranquille, franchement, à la cool les nains. À la cool. Comme à la maison. On n'est pas là pour faire les prouveurs et tout. C'est bon, c'est bon. Attends, il y a un problème. À la régie, je vous jure, il y a un truc de ouf, c'est que je vous entends parler. Vous êtes là pour me raconter. Et moi j'ai chié. Et moi j'ai fait ça. Et mon daron, et mon daron, il a le sida. Frère, c'est bon. Pourquoi j'entends tout ? Tu te moques de son daron là. Frère, j'entends tout, regarde. Attends, tu te moques de... J'entends tout. J'entends tout. Tu peux l'essayer ? Avec mes croix d'oreilles. Il a plein de cérumènes. Avec mes croix d'oreilles. Regarde, tu t'entends tout. Ils racontent leur live. Ah ouais. Moi je vous parle et en boucle j'entends ça. Et ça continue de parler. Mais ils s'en foutent. Oh ! Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ils ont pas honte. Ah ça s'est calmé. Il y a eu un échange de cérumènes là. Ça commence fort. Comment t'as osé faire ça genre ? T'en foutais ? Bah un peu ouais. J'avais des crottes grimmies. Ca est malade. Non arrêtez, c'est fini des flops. Bah c'est fini, ça tient qu'à toi ça par contre. Mais t'es encore dans ton era où on dit dommage j'y agrime ? Non, je crois. Là maintenant c'est heureusement. Et on verra c'est quand là-ci. Peut-être on te laisse tranquille. Peut-être ça a menacé de mort. On va voir. Putain, je pense que ce soir ils vont être en mode plus. Putain, dommage Yalena. Non, non, non. Mettez dommage Yalena en TT. Non, faites pas ça. Non, faites pas ça. On verra ce qui sortira en TT cette fois-ci. Quelle sera la sauce de la semaine, on verra. Ils vont forcément trouver un truc. En vrai, sinon on peut mettre un dommage Yalena en TT pour changer. Mais après on adore Maxime quand il est là, putain. Tu vois, t'entends ça un peu. T'entends ça, t'as jamais dit ça. Maintenant on va revenir un petit peu sur ton parcours parce que tu as déjà fait énormément de choses. En 2012. En 2012. Tu lances ton blog. Tu lances ton blog. C'est la naissance de Léna Situation. Si je puis le permettre puisque c'était en anglais. Permets-toi. Ah oui, mon blog est en anglais. Et pourquoi ? Parce que je voulais pas que mes camarades à l'école voient que j'avais un blog parce que je voulais pas qu'on se moque de moi. Ah ouais. Ma situation du coup c'est français et anglais. Je vous coupe. Exactement. Je vous coupe, je vais voir la régie, je vais voir la régie. C'est un happening ça ou c'est vrai ? Je vous entends dans l'enquête. Si vraiment c'est que c'est pas. Je vous entends tous. Les gars je vous jure, c'est... J'entends... C'est vraiment pas un happening, c'est la vérité. C'est vraiment pas un happening, c'est la vérité. On est là, on se fait chier. J'essaie de faire une émission, je ressens la situation. Elle était avec Drake. Elle était avec Drake. Elle arrive ici, ma chaise elle est cassée. Dans mon oreillette. J'entends les gens, je peux pas parler. C'est pas un happening les gars. Je vous le jure, croyez moi ou vous me croyez pas, là dans cette merde là. J'entends tout le monde qui raconte sa vie. Calme, 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 calme. Là tu nous en fais. Tu nous en fais comme aux gourmands là. Arrête ! Tu nous en fais comme aux gourmands. Tu nous en fais comme aux gourmands. Attends. J'entends tout, j'entends tout, j'entends plus. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est dans ma tête les voix carrément. Maxime, déstresse, tranquille. Déstresse, on repart. Ok, c'est bon. Là tu vois là on est bien et tout. Super c'est happening, la régie rend fou le présentateur. Du coup l'Inasituation, blog créé en anglais du coup pour éviter que tes camas de classe le voient. Oui et puis puisque dans la mode il faut aussi internationaliser en matière. Et worldwide. Après j'avais genre 15 ans, j'ai pas réfléchi. Aujourd'hui... Merde, 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 ça coûte cher, ça coûte cher par contre faut pas que ça casse. Non mais là Maxime, je ruine l'émission. La régie, hé, la régie, si vous voulez me parler, vous venez, vous voulez me parler, vous venez, vous me dites un truc. Vous me dites, Maxime, vous voulez me parler, venez me voir, on discute, on est à deux mètres. Moi votre putain de doré est de merde, là je n'en mets plus. Attends, Maxime, Maxime, montre ta tenue un peu. You know man, it's all about the shoes. It's all about the shoes man. You know, you know what I mean. That's alright. Vous m'avez rien dit sur ma tenue à moi ? Ah si si, on a dit tout à l'heure, t'as entendu le son ? Non, non, c'est... On a dit trop trop bien. C'est un satan 2 de la marque... Non. Mais si, c'est le pantalon, c'est... C'est un satan 3. Les chaussures, Amina. C'est un tibaldine fit bad bunny le jean, je connais. Non, pas du tout. Vraiment pas. Le haut c'est un... Big flow. Big valley. Big valley. Big valley. Ouais. C'est très très beau, tout est très beau. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Mais vraiment, nous on est en mode... À la cool. Détente. Détente. Ça c'est un pyjama, ça aurait. Oui, on est tranquille. Eh oui, c'est vrai que ma chaise est cassée aussi, putain. On peut plus de cette émission. T'arrêtes de te plaindre, ok ? On est là, on est là pour quoi ? On est là pour... Qui, 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 qui... Kiffé ? Ok. Ok, je savais pas où t'allais avec Lucky. Je connaissais pas de mots qui commençaient comme ça. Ouais, tu écrivais en anglais du coup pour pas qu'on remarque ton blog. En fait, je voulais pas que les gens sachent. Genre les gens que tu connaissais vraiment. Je voulais pas qu'ils tombent dessus en fait. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai dit la première fois quand je l'ai dit. Elle l'a dit trois fois quoi. C'est vraiment... Là, t'es pas pro. T'es pas un présentateur pro, là. Frère, frère, tu aurais aimé te voir, là, avec... Les 15 personnes qui me parlent. Les 15 personnes qui me parlent. Bah, 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 bah. Voilà. Tu vois, là, t'es en train de ruiner le rythme, là. Là, on est plus que 10, là. C'est bon, c'est bon, je me remets dedans. Je me remets dedans. Pardon, Léna, sérieux. Tu proposes, on fait... À 15 ans, tu disais... Attends, comment ça, à 15 ans, t'arrives à parler en anglais des articles et tout ? L'école... You know... You want to speak in English with us, for the interview ? Ce qui est bien, c'est que zen, c'est comme Léna's situation, c'est en anglais. Donc, tu pourrais le faire en anglais, là. Vas-y, à partir de maintenant, c'est en anglais. Ok ! That's alright ! Ok, bro ! Ok, we are with Léna's situation. Léna's situation, how are you doing today ? 24 year olds, and you ? You're 24 ? I'm 21. Like, 21 savage. Vous êtes jeunes ! La chance ! On a le même âge ! Non, j'ai 25 ans ! Mais moi aussi, je suis de 97 ! Je vais avoir 26 années ! Oh ! Oh les vieux ! Oh les vieux ! C'est ça, ton problème. Sur Internet, t'es vieux à 25 ans alors qu'on est super jeunes dans la vraie vie. Frérot, t'as un quart de 100 ans. Enfin, vous avez un quart de 100 ans aujourd'hui. Ouais, j'y pense tous les jours. Vous êtes plus proches. J'y pense tous les jours. En fait, vous êtes plus proches de 50 ans que de la naissance. C'est ça, le problème, moi, qui me choque le pouce. Ah ouais, dit comme ça. C'est plus proches de 50 ans que de la naissance, quoi. Ça, c'est chaud. Répète ce que je dis encore, c'est cool. Répète ce que je dis encore, c'est cool. Répète encore ce que je dis, c'est cool. Répète encore ce que je dis, c'est cool. Répète encore ce que je dis, c'est cool. Vas-y, répète encore ce que je dis, c'est cool. Je suis Maxime, je suis rassiste. Ça, c'est en live, ça ? Non. C'est marrant, moi aussi, il y a 15 ans, j'avais créé un blog. J'avais appelé ça le Mo Max. En référence, tu sais, le muséum à Londres. Frère, t'as jamais fait ça ? T'avais un compte Minecraft, il t'appelait GoTrack. Là, tu suçais Gotaga et tu disais, lance Fortnite, lance Minecraft. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que normalement, on se soutient. Je suis là, je suis avec Léna, je suis en train de faire mon interview, je suis en train de faire mon truc, je suis en train d'essayer de me démarquer. Et tu nous sortais comme ça. Frère, GoTrack, genre, ça a pu... C'est GoTrack, là, en fait, je voulais que ça ressemble à Sangoku et un peu à Dragon Ball Z et 20, parce que la Corse, c'est le département 20 et je me suis dit que c'était bien, en fait. Et là, t'es en train de me faire de la peine en faisant ça. Ton toit enfant a des goûts de merde. Tu vois, genre, Léna, situation, prénom, situation, hop, simple, efficace, GoTrack. Ça me parle pas avec moi, frère. Léna, ce qui est tôt, non ? C'est qu'il faut attendre d'une... Mais tu te rends compte, est-ce que tu viens... Ouvertement, t'es moqué de l'invité ? Mais non, je me moque pas d'être. T'as vu sa tête ? T'as regardé sa tête ? T'as explosé de rire ? En mode, elle est là, elle est tranquille et tout, et nous, on fait notre petite life. Mais frérot, tu l'as vraiment regardé. J'aimerais faire partie de ce duo, que t'as devenu un trio, qui est une belle alchimie, mais là, j'y suis pas encore. Ok, Léna, à partir de maintenant, tu dois faire toutes les émissions avec nous. Ok. On est riches, on est riches. On est riches en amitié. Parce que c'est ça qui compte. Léna, ce qui est étonnant, c'est qu'il faut attendre quand même 2017, pratiquement 5 ans plus tard, pour que tu te lances sur YouTube. Pourquoi ? Parce que c'était pas du tout un enjeu ? Parce que tu connaissais pas ? Parce qu'il y avait plein de gens de déjà 15 ans et tout ? Non. C'est mon petit frère qui était fan de Sifano. Nail ! On lui fait un coup de pouce ? Un coup de pouce ? Comment on dit ? Une dédicace ? Un big up, à la limite ! Mais je pense qu'il s'en fout. Vraiment, il s'en fout. Il a dit que c'était le plus grand accomplissement de sa carrière. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ça, c'est un bon terme. Attends, mais c'est grâce à lui. Grâce à Sifano et à Squeezie. Et il a dit très bien que tu fasses la même chose. Et du coup, je me suis lancée. Grâce à mon ref. Tout ça, c'est grâce à lui. Purement par hasard, du coup. Il y avait quand même la base du blog. Oui, mais je veux dire que tu as fait pendant 5 ans un blog. Sans te poser la question de « je vais aller ailleurs ». Non, mais YouTube, c'était très intimidant. Même encore aujourd'hui, je suis très intimidant. Mais c'est vrai que tu sors, à part en août évidemment, où tu sors souvent. Sinon, tu es assez chill sur YouTube. À un moment, j'avais un vrai rythme de fou. Et puis après, je me suis dit que j'allais un peu me protéger et protéger ma vie. Maintenant, je fais des vidéos quand j'ai envie de le faire. Après, je suis sur vraiment tous les autres réseaux. C'est pas le mieux ça ? Quand on a envie... C'est le bonheur. Ne pas se forcer pour une deadline. Et de faire vraiment une vidéo que quand tu as vraiment envie de le faire. Quand tu as un bon sujet ou quoi que ce soit. Il y en a qui se forcent à sortir. Une vidéo par semaine, quitte à ce qu'elle bite. Je pense à Maxime. Ta dernière, elle a fait quoi ? 15-25 vues ? Je sors une par mois et elle bite quand même. Et je sors quand j'ai envie. Il n'y a pas de bail, je suis obligé. Frérot, tu m'as dit, l'autre jour, ma vidéo, elle a fait 100 vues alors que j'ai acheté des bottes et ça marche toujours pas. Ça marche un peu, quoi. Ça fait 100, quoi. Mais sur les bottes, ça fait 10, quoi. C'est vrai qu'on a parlé de ton blog, on a parlé de l'arrivée sur YouTube et tout. Mais quand même, il y a un truc. Un live motive à tout ça. C'est la mode. Plus égale plus. Plus égale plus. C'est assez que je pensais. T'as pensé à ça ? C'est un catchphrase. Tu connais pas les invités ? C'est quoi ta dernière vidéo YouTube ? C'est le concours du meilleur styliste. La finale. Aïe ! Il y en a une juste après. Il y en a une juste après celle-là ? Je sais très bien. C'est laquelle ? Bah dis. J'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de spoiler les gens. C'est plus égale plus. Le film. Le film. Mon rêve venant faire un film. Bah go ! Bah oui ! Plus égale plus le film. Et il se passe quoi dedans ? Toi tu es le plus. Et lui c'est le plus. Toi tu es le plus. Et moi je suis le égal. Et au final genre c'est une amitié tu vois. On est riche. Oh là là. Arrête de tomber. Non là je te jure. Frérot là. Je peux pas me pencher. Regarde. Sa chaise elle bouge pas. Parce qu'elle est zen. Equilibre. Je bouge pas. Frérot t'es stressé. Du coup on fait le film. Universal ou tout. C'est pas des concurrents. J'en sais rien. De qui ? De Stitch ? Stitch. L'appli pour avoir le permis. C'est lui du permis. C'est chill c'est Stitch. Vous avez le permis ici ? Moi oui lui non. Non c'est pas le code. Moi non plus. Avec Stitch. Top là de loin. Non c'est bien avec Stitch je le passe. T'es con quoi ? T'es con quoi ? T'es con quoi ce mec ? Léna on continue l'interview ? Ouais viens ta passion pour la mode Léna. C'est pas Kobaladé qui avait dit j'adore la Playstation dans un truc Xbox ou l'inverse ? Inox là il a fait pareil. Spotify ? Je sais pas si il a dit j'adore Deezer ou mais il a dit un truc comme ça. Tu crois qu'il a dit de toute façon j'ai Deezer ? Non mais de toute façon moi en fait ce que j'ai dit c'est cool c'est que j'ai attendu de passer le permis parce que je savais que Stitch allait arriver pour que je le passe avec eux. Non enfin personne n'y croit ton truc. Pourtant je t'avais vraiment tendu une perche pour vraiment aider le placement tu sais. Mais non mais tu l'as tout mis sur un plateau il a chié dedans. Genre littéralement tu lui as tendu un plateau il a chié dedans. C'est pas grave non mais Stitch. Non mais force à toi. Force à toi t'es viré je pense à la prochaine. Nous on va pas pouvoir tanker ça. Sérieux ? Ouais. Putain. Léna pourra me remplacer du coup. Oui. D'où ça devient cette passion pour la mode ? C'est arrivé comment ? Putain on est encore sur des questions sur moi parce que vraiment j'ai du mal à suivre là le rythme. Ouais désolé c'est parce qu'après il a niqué une sponso entre temps mais vas-y maintenant c'est parti là on est dans les rails. Bon bah attends je vais essayer de vous donner des marques comme ça peut-être on va pouvoir attraper la sponso. J'ai adoré la mode depuis petite avec ma maman j'ai fait une école de mode par la suite et ce que j'aime vraiment dans la mode c'est de raconter les histoires. Et là on va donner plein de marques comme ça peut-être que vous allez avoir une nouvelle sponso. J'ai une série sur la chaîne YouTube de Vogue. Vogue France. Vogue France. J'adore. Une fois par mois on a un épisode où on décrypte la mode sous toutes ses coutures. Ah ouais avec Vogue France. Avec Vogue France. Vogue France. Mon premier défilé c'est gentiment Dior qui m'a invité. Dior. Dior. On connaît hein. On adore nous on adore. Rip of Smoke. Ouais mais là tu l'as pas signé la collab. Non là c'est mort là. Ouais. Non mais il a fait le son. Oui mes frères. Bah quoi. Non mais c'est un hommage. Et j'ai dit... Pourquoi t'as fait une école de mode ? Tu voulais être styliste ? Ou est-ce c'était vraiment par... Juste t'aimais la mode et tu t'es dit j'y vais et on voit. Non à la base j'aimais vraiment la communication. Parce que dans la mode c'est que des belles... Ouais je suis en communication. Dans l'école de com' ? Ouais. Continue. Mais pas dans la mode. Il fait juste de la com' euh... Bah c'est bien. C'est quoi t'as un problème ? Il a pas le bac. C'est pas grave. C'est vrai. Et t'as eu. Et en plus j'ai un master. C'est Motivational Speed je suis foutu frère. Bah ouais t'es foutu frère. C'est égal juste. Ah bon. Ah du coup c'était la communication autour de la mode. Plus que genre être styliste. Plus que la création de mode ouais. Et après finalement c'est ce que je me suis retrouvée à faire. En étant youtubeuse. Ce qui est très bien. Et instagrammeuse. Tu t'escrireais plutôt instagrammeuse ? Ou créatrice de contenu. Créatrice de contenu. C'est un peu le terme maintenant. Je prends tout. Tu prends tout ? Ouais t'as raison. Un peu tout. Léna ! Je te le demande pas pour moi. Ni pour mon pote Grim parce qu'on est très 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 stylé. Evidemment. On sait. Voilà. On l'a déjà prouvé. Mais pour les viewers. On avait une question à poser pour les viewers. C'est pour ça que je te demanderais plutôt de répondre en regardant la caméra. Parce qu'on se sent pas trop concernés nous. D'accord. Particulièrement. Elle est où la caméra c'est toi ? Souvent. Oui. C'est celle-là. Ok. Très intimisé de vous regarder dans les yeux. Pour les gens bien sûr. On posait une question pour les gens. C'était. Tu sais des fois on regarde des défilés. Ouais. Et quand tu regardes des défilés. Souvent t'as des tenues vraiment. Extravagantes et tout. Qui sont super mais qui sont parfois durs à porter vraiment. Je comprends. C'est quoi le but des défilés ? Est-ce que vraiment tu peux porter ce que tu utilises dans les défilés etc. Alors c'est pas toujours le but. La magie avec la mode c'est qu'il y a plusieurs silhouettes. Il y a plusieurs façons de raconter la vision d'un créateur. Certains créateurs vont avoir des visions très minimalistes et sobres. Et il n'y a pas toujours besoin d'aller dans les extrêmes. Vous n'êtes pas obligé de porter les pièces les plus what the fuck d'un défilé. Les choses les plus extravagantes pour montrer votre goût pour la mode. T'as pas besoin de prendre l'accessoire le plus zozo. Pour être quelqu'un de stylé je pense. Vous en pensez quoi ? Bah ouais de fou. Bon on est d'accord. D'accord sur toute la ligne. Pas besoin de prendre les accessoires, les gadgets. Non. Tu vois un beau t-shirt blanc, un beau jean c'est aussi une belle pièce. Un d'une retournée. Un d'une retournée. T'as pas les lunettes que t'avais Maxime ? J'avais pas, c'était pour rire. On dirait pas dans les interviews quand ils font des zones interdites là. Enquête exclusive et qu'ils veulent sortir la personne. Mais tu sais que c'est un peu stylé je trouve quand même. Mais c'est qui ? C'est qui ? Je reconnais plus. C'est qui ? C'est qui ? C'est masqué ? Je sais pas, c'est masqué, ça peut être... Ziak peut-être. Ziak ? Zi-pet. 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 Galerie. Franchement, en vrai de vrai y'a pas un délire ? Y'a un truc. Non, je trouve que c'est bien. Là on lance une trend. Oui, je pense que oui. Vous avez un code promo pour ça ? Peut-être que vous pouvez rattraper une sponso avec ça ? Non. On l'a acheté sur Amazon à deux balles. Putain. Ah ouais. Tu vas pas la signer comme ça ? T'as la promo Amazon ? Frérot, si on la code Léna. Sur internet. Tout internet. Voilà. Sur tout internet. Tout internet, on code Léna. C'est n'importe quoi, moins 20%. 20% ! Je suis allé au bout de 10. Léna ! C'est fou de rire ! En fait, ce qui est fou, c'est que tu la regardes, tu rigoles en mode... Regarde, c'est fou, j'arrive pas à savoir ça à me voir. C'est Léna ! Mais voilà, mais tu vois ! J'arrive même pas à savoir que je la voyais ! C'est qui ? C'est toi, tu vois quelque chose là ? Pas grand chose. Mais j'aime bien. D'accord, parce que j'ai mis ça à l'heure, c'est dans le noir complet. Ça fait un parpaing, genre ? Regarde, tu vois rien, mec ! Léna, j'ai quand même l'impression que c'est un univers qui s'est beaucoup démocratisé pour notre... J'ai rien compris ce que t'as dit. Frère ! N'hésite pas à articuler la prochaine fois ! En fait, entre ! Tu la regardes, tu rigoles et... Et t'as fait... Léna ! Articule, frérot ! Un mot après l'autre ! Vas-y, fais ! A-U-I-O-U ! A-U-I-O-U ! A-U-I-O-U ! Je suis Maxime, je suis raciste ! Non ! Tu vois, deux fois, t'as essayé de m'avoir ! Je m'as essayé de me piéger comme ça ! Une fois, pas deux, Grimm ! Ouais, c'est vrai ! J'ai quand même l'impression que... Tu vois, la mode et tout, c'est un univers qui s'est vachement dé-démocratisé ! Tu vois, par exemple, je prends mon exemple perso ! Moi, j'avais grave honte avant de porter des trucs qui sortaient vite fait des carcans ! Même si moi, je fais pas... Voilà ! Ouais, bah continue ! Non, non, je rigole, je rigole, frérot ! Plus égale plus ! Plus égale plus, mec ! Plus égale plus, les gars ! Merde ! Bah oui, c'est chiant, ça ! Là, il fait moins ! Moins égale moins, ça existe aussi ! Ça fait plus ! Ah, je t'ai baissé ! C'est-à-dire moins égale moins ! Donc, te dire, arrête de porter ça ! Ça a apporté du poétif ! Parce que tu as... Frère, frère, elle va nulle part, ton anecdote ! Vas-y, finis-toi ! Mais n'hésite pas à poser la question ! Ça s'est vachement démocratisé ! Je trouve qu'il y a moins de retenue par rapport à avant sur ça ! C'est quoi ton ressenti là-dessus ? Est-ce que tu le ressens toi aussi ? Ou c'est juste que les gens s'en foutent plus ? Je sais pas ! Non, je pense que ça dépend ! Je pense après que ma réponse en tant que meuf sera pas la même que la tienne ! Oui ! On a peut-être pas les mêmes points de vue sur ça ! Je trouve qu'au contraire, la tenue reste un grand sujet ! Un grand débat quotidien, constant ! J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire aujourd'hui ! Non, je pense que par contre, c'est une bonne chose ! Et j'aime le fait que t'en parles ! Du fait que tu peux porter un peu ce que tu veux et que tu sortes en bas un peu les steaks ! Ouais ! T'es trop bon en rosé bleu là ! Ouais mais tu vois ! Même si je suis tout le temps habillé comme ça ! Ouais ! C'est dur de se dire, je sors comme ça pour de vrai ! Tu vois ? Parce que tu sais que tu vas avoir des gens qui vont être en mode... Oh, il est chelou un peu ! Non, là ça va je trouve ! Non mais je suis d'accord avec lui ! C'est vrai ! Après, il y a des tenues, oui ! C'est en mode... Entre guillemets, oser maintenant ! Alors qu'en vrai, de ne plus avoir de complexe sur les tenues ! Je sais pas ! Mais après, pour les femmes, c'est un débat ! C'est un truc complètement différent ! T'es tranquille là ! Tu trouves ? Franchement, elle est bien partie de la question ! J'y croyais ! Mais non ! Ouais, je me suis laissé enfoncer dans un truc, j'ai rien compris à ce que j'ai dit ! Mais ouais, je crois que tu t'es fait toi-même, tu t'es embrouillé ! C'est pas grave ! Allez, prochaine ! On va y arriver ! On va y arriver les gars, on va réussir à avoir un peu d'alchimie ! Ok, ok, alors là j'ai une vraie question ! Est-ce que tu penses que tu vois l'arrivée des gens dans la mode comme... Rihanna, Kanye, Farel, plus récemment ? Le deuxième, faut plus le citer le deuxième ! Merde, c'est vrai ? Rihanna, Farel ! Farel ? Non mais Farel, tu peux... Ah, Kanye, putain ! Ah oui, bah on va dire ! Pourquoi ? Oui, Rihanna, Farel et tout ! Est-ce que tu penses que ça, ça a aidé à démocratiser des choses ? Par exemple, toi, l'arrivée de Farel, tu le vois comment ? Chez Lou Vuitton, là ? Ouais ! Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire, mais pourquoi il est là ? Attends, c'est particulier, Farel, il a un vrai passif... Il a déjà fait des collabs, il a plusieurs marques, et à chaque fois c'est des succès ! Il a réussi à bien rehausser l'image, et aussi que la mode, à la fin de la journée, il faut quand même les vendre, les vêtements ! Et c'est un mélange d'une vision, tu vois ? C'est pas juste savoir dessiner du vêtement, c'est une vision globale, comment tu vas réussir à le mettre en avant ? Qui vont être les personnes qui vont le mettre en avant ? C'est quoi le message que tu vas passer ? C'est avec quoi tes valeurs à travers tes vêtements ? C'est pas juste, tiens, la tenue elle est jolie ! Tu vois, par exemple, toi, on voit que tu arrives toujours à faire des trucs de plus en plus fous, est-ce que ça, c'est un truc qui te plairait à l'avenir d'être... Alors évidemment, à long terme, directrice d'une grande maison, ou avoir ta propre truc, tu vois ? Je crois pas que c'est vers là où j'ai envie d'aller. Ah ouais ? En fait, je pense que, en vrai de vrai, tout le monde me regarde en disant, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Puisque aujourd'hui, se passe beaucoup de choses, mais c'est vrai que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et la réponse, c'est que, en réalité, tant que je fais de la vidéo, je serai heureuse. Peu importe quoi. Soit de la vidéo de mode, soit de la vidéo d'autre chose. Peu importe sur quel écran, mais vas-y toi ! Mais c'est un ouf ! Mais c'est quoi ? Mais continue ! On était en train de parler ! On était en train de parler ! C'était super intéressant ! On était en train de parler ! Non ! Mais tu sais, les médias qui me demandent et que je refuse ! Et tu me rottes à la gueule ! Alors là, diffamation pure et dure. Personne ne peut savoir caroté, parce que la caméra était sur aucun d'entre nous. Ça se trouve, c'est toi caroté ! Mais la caméra est sur mode ! Mais comment ça, la caméra est sur aucun d'entre nous ? Elle est forcément sur aucun d'entre nous ! Là, c'est en mode... Faré William... Et là, hop, tu vois, c'est un manque de respect envers nous. Elle était filmée ! Elle était filmée, Grimm ! On est en live, on ne saura jamais ! Avant de voir la rediffusion ! Je suis désolé ! Quoi, dans trois jours, on saura la vraie réponse ? Non, vraiment, tout le monde a la vraie réponse ! Là, regardez ! Le chat qui a roté, c'est Léna ou moi ? Tout le monde va dire Léna ! C'est le caméraman ! Il y a quelqu'un qui a dit ! Voilà ! Tu vois, merci, c'est caméraman ! Non mais du coup, ouais, c'est euh... Non mais moi, j'allais me faire foutre, c'est mieux ! Non mais non ! Non mais non ! Non mais non ! Tout le monde dit que Léna a roté ! Ah mais c'est toi qui a roté, Léna ! Dans le chat, tout le monde dit Léna ! Bah oui, non mais sur... Ok, la communauté de zozos avec les deux zozos... Régnée par deux zozos contre une zozote ! Oh ! Tu n'as pas au côté de faire ça, Léna ! Tu vois, j'étais de ton côté ! Jusqu'à maintenant, j'étais de ton côté ! Peut-être que c'est moi, ouais ! Je t'as pété ! Ouais, je t'as pété ! Léna Situation a pété en live sur notre plateau ! Eh ! En exclu ! En exclu ! Eh Vogue et tout, les magazines ! Eh mais t'es... Léna Situation a pété ! C'est une dinguerie de faire ça ! Ouais... Tu as eu l'occasion de t'exprimer récemment à travers différentes collaborations, dont une avec Adidas, où tu as fait quatre ! Oui ! Alors moi j'ai grave des questions par rapport à ça ! Ok ! Adidas, I got three bands d'Adidas, but... Ah non, je peux pas dire celui-là parce qu'il insulte après la marque ! Ouais, dis pas la suite ! Ouais, du coup, j'aime bien Adidas ! Bah oui, moi aussi ! Toi, tu veux foirer tout les sponsors, tu n'es pas faite pour gagner de l'argent ! Tu l'es faite pour perdre de l'argent constamment, c'est fou ! Non mais moi j'aime trop Naek, Adidas, Puma... Tu sais tout ? C'est quoi la marque de ça du coup ? Jacker ! Je te jure, c'est Jacker par contre ! Jacker, c'est vraiment marqué en énorme dessous ! C'est quoi ta marque toi ? Figorino, qu'est-ce qu'il s'appelle ? Tu viens d'inventer ! Ok, Quiz Mode, c'est quoi la marque de sa mode ? Je ne sais pas du tout ! Ah bah... Ça fait des vidéos sur la mode, ça ne reconnaît pas les vêtements ! Figorino ! Bien sûr ! Tu les connais hein ! Figorino ! Tu connais l'étiquette, tu peux voir ? Ah ouais... C'est Grégoire ? Il n'y a pas d'étiquette ! Bon bah pardon, vous avez raison ! Bah ouais frère ! Moi j'ai grave des questions par rapport à ça ! Déjà c'est pas anodin de sortir 4 paires de chaussures avec Adidas ! Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait... Euh... Un mail... Coucou Léna ! Moi aussi j'ai des mails comme ça ! Tu veux ? Et j'ai répondu oui ! Et alors, est-ce que vraiment, t'as le choix de tout ? Ou est-ce que c'est en mode... Voilà, tu choisis ce modèle, et tu choisis cette couleur, tu sais, tu la pimpes ? C'est en mode Artkini-Rberger ? Non ! J'ai pas la ref, mais vas-y ! J'avais le choix entre plusieurs modèles, à la base on m'avait proposé la Stan Smith, mais pour moi la Stan Smith c'est indétronable en fait ! La blanche verte c'est... Ouais du coup tu voulais pas t'aventurer sur toi ! Tu peux mettre la couleur que tu veux et tout, ce sera pas aussi bien que ce pantone de vert choisi par Monsieur Stan Smith lui-même tu vois ! Parce que oui c'est pas une basket à la base, c'est un vrai mec ! Ils l'ont transformé en basket, mais c'est horrible ! C'est horrible ! Ah ouais ? Il est où maintenant ? Dans tes chaussures ! C'est une dinguerie frère ! Non, moi j'ai pas de Stan Smith, je n'ai que des... T'es déclommé ! T'es déclommé ! T'es déclommé ! Ah man ! You know what I mean ! You know what I mean ! You know what I mean ! 92, 93, you know man ! Moi je suis full Adidas, Adidas, Adidas ! Elle ment Adidas ! C'est faux ! Mais attends, nique tes collabs mais pas les miennes ! J'en suis plus ! J'avoue quoi ! Mais c'est fou ! Mais t'es contagieux ! Pardon ! Pardon ! Elle a du Adidas ! Pardon ! C'est fou de faire ça ! Non en vrai c'est dingue de fou ! Evidemment tout ça nous amène à un autre projet que t'as fait ! L'Hôtel M'a Fouf ! Un concept store dans lequel tu recevais des gens, t'avais sorti des habits, des trucs lifestyle, t'avais fait plein de trucs, t'avais reçu beaucoup de gens, et alors ça avait été un grand succès ! Et pas nous ! Pas nous, on n'était pas invités ! Y'avait genre Gilles C, qui est une petite trop moche ! Trop moche ce mec ! On va où ? On va où ? On va où ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Trois fois ? Trois fois ? Et nous Grim et Max ils sont où ? Bah à la maison ! Marceau t'as une galère ! Tout vegan ! Oh c'est trop bon les frites vegan ! Et nous les burgers ! C'était très bon ! Bah oui ! Bah j'imagine ! Mais on sait pas ! On sait pas en fait si c'était très bon Léna ! Dommage ! On a check nos mails ! On a check tout ! Les mentions ! On a check partout ! Rien ! Y'a rien ! On a rien reçu ! Nous on a pas une mail comme Adidas ! Pas une mail ! Non ! Regarde ! On a tout regardé ! On a tout regardé ! Regarde là sur ton iPad ! Je t'ai appelé ! Je t'ai envoyé des messages ! Je t'ai dit invite moi et tout ! Il y avait marqué lu 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 ! C'est dingue ! Il y avait 40 messages en fait ! Bah oui ! J'ai raté tout ! Tout ce qui est possible ! J'ai raté des Nike ! J'ai raté l'invitation Super Bowl ! J'ai raté l'hôtel Marfouf ! J'ai raté les vêtements ! L'hamburger ! Mais t'as rien eu frère ! J'ai rien eu pour l'instant ! Et bah à partir de maintenant, tu seras sur la pire liste pour recevoir tout ! Tout ! Attends, et moi ? Mais oui ! Moi j'ai une Grimm je crois ! C'est comme ça ! Ça me touche ! Merci ! Heureusement qu'il y a Grimm quoi ! Mais oui ! Voilà ! Prenez exemple ! Heureusement bien sûr ! Heureusement qu'il y a Grimm ! Mais dommage qu'il y ait Léna quoi ! Merci ! Non ! Jamais ça ! Non ! On est super contentes t'avoir ! Heureusement il y a Léna ! Pourquoi vous m'avez invité ? En vrai de vrai ! La vérité depuis la saison 1 on se dit putain ce serait trop bien ! Mais on était en mode je crois qu'on n'osait pas ! En vrai ! Et un jour je crois que c'est Léopold qui m'a dit Bah pourquoi t'oses pas ? Je pense qu'elle vient ! J'étais en mode Ah bon bah vas-y donne moi son contact ou dis lui ! Elle m'a dit bah ok ! Et tu lui dis allo Léna tu veux venir ? Et tu as dit bah ouais ! Et j'ai dit ah bah bien ! T'es nul en storytelling ! Du coup l'hôtel m'a fou ! Top ! Tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de gens ? Pas du tout ! Parce que là c'est quand même assez fou ! On a vu des files d'attente ! Il y a eu 5-6 heures de files d'attente ! Il y a un mec il a mis Léna Kaka à la situation ! Vraiment c'est un truc de ouf parce que je... Parce que vraiment tu sais que pour qu'elle vienne j'ai quand même essayé de la rassurer de ouf en mode... C'est une émission... C'est vrai Kaka wesh ! Y a rien ! Tu rigoles à ça quand même ! Pardon ! Mais t'es mort du rire ! Ouais t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde quand même ! Tu commences ! Moi j'ai des potes ils sont allés et il y avait la file... Elle était longue la file ! C'était un lundi ! Carrément c'était des vacances ! C'est le confinement ! Carrément ! C'est le confinement la file d'attente ! Du coup ça te fait quoi quand tu vois ça ? Déjà c'est quoi ? Non mais en fait faut quand même se dire que c'est... L'exercice est fou ! Mec on va faire quand même avec dix flots ! Elle est déjà épuisée ! Elle est déjà épuisée ! Ça va faire des clips ! Ça va faire des clips ! Ça va faire des clips ! C'est comme du feu elle est déjà fatiguée ! Je viens de faire onze heures de vol ! Je suis en train de vivre un rêve lucide ! Y a deux mecs dans mon jet lag qui disent « Hey les nakaka situations ! » Et après on pose des vraies questions qui me touchent de mon travail ! Je sais pas quoi faire ! Elle te regarde et voit des antennes ! Elle voit ton lompif ! Ah non c'est normal ! Non ça c'est méchant ! Grim ! Arrête t'as vachement capitalisé dessus ! Merci ! Merci ! Non fallait le dire ! Il fait énorme ! Ça donne un peu du charisme quand même ! Mais oui ! Pouette pouette ! Ton nez il est gras ! J'ai morvé moi ! Ah ton nez il est archi gras ! Mais lave toi ! J'ai un peu morvé je suis désolé ! Mais les femmes adorent les grands nez ! Ah bon ? Ah bah putain ! Me dire à lesquelles ! Ça sert à quoi ! Par ce niveau de la merde ! Tu vois c'est ça ton problème ! Y'a ma maman qui regarde et tout ! Qui dit des gros mots comme ça ! J'ai dit caca ! Pardon ! Je pense à ma communauté ! Avant de venir j'ai mis un lien dans ma story en disant Venez voir le live ! T'as tagué macrim.biadji, t'as tagué Greencoujo et t'as tagué J'ai mis un lien sur hiphop ça va ? Faut mettre les hattes sur Instagram ! Et je pense à eux qui arrivent et qui comprennent pas quoi ! Mais la pauvre ! Faudrait que toutes les 15 minutes on fasse un petit disclaimer de ce qui se passe ! Viens on fait en mode c'est une vidéo ! Vlog d'août ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment il s'appelle ? Tes potes c'est Marcus ? Quoi ? C'est pas Marcus ton pote ? Ouais ! On est avec Marcus ! On va aller se baigner ! On est le 2 août ! Avec Seb ! Je sais pas où je vais ! Faut faire une rampe de lancement ! On ressent quoi Léna quand on imagine un projet ? On le voit visiblement après il est concret devant nous et puis les gens le reçoivent, les gens sont contents de le voir et tout ! Attends on est re sérieux là ! Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je ne sais pas comment vous répondre Maxime ! Non là on est sérieux Léna ! Léna situation avec un S ! Oui ! Parce qu'il y a plusieurs situations ! Il y a plusieurs situations ! Ah un peu d'alchimie ! Enfin ! C'est la chose la plus magique quand tu fais un métier créatif c'est d'avoir une idée et ensuite que ce soit là en 3D en fait surtout que tu aies des gens qui viennent te voir parce que notre métier c'est 95% c'est que du digital et toute la journée en vrai de vrai je suis derrière mon ordinateur en train de faire du montage ou d'autres trucs et de voir les gens qui se déplacent, de voir comment ils parlent, comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et tout c'est magique ! C'est vrai que derrière chaque commentaire en fait il y a un humain qui... Il y a un humain et puis... C'est beau ce que tu dis ! Non mais surtout que c'est tellement généreux ils prennent du temps de leur journée pour un peu la partager avec toi et ça c'est fou et même tu vois les gens qui regardent le live là, un lundi ils ont plein de choses à faire en plus c'est les vacances pour une autre zone ils ont peut-être vraiment d'autres choses à fouetter mais... Nos viewers ? Après là on est... Bon là on est... Non en vrai nos viewers ils ont rien à faire Léna ! Ah bon bah... Ils ont vraiment rien à faire ! On est vraiment... Alors qui fait les gars ? Alors qui fait ? Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Oh non on pense à vous ! Mais attends mais vous vous rendez compte là ? Vous lui ferez un train live Nio 28 tu les traites de clochard ! Eh regardez regardez ! Moi les gars moi dans le chat moi c'est très bien moi c'est très bien dans le chat là il n'y a que des futurs entrepreneurs des très grands vous allez faire de grandes choses j'ai un live demain à 15h venez tous avec vous ! Ils disent tous non ! Demain à 15h j'ai un live venez préparez-vous ! Non on a rien à faire non on n'est pas entrepreneurs on est au chômage non on fait rien ! Bah allez vous faire foutre ! Vous pouvez me prêter un peu le chat je m'ennuie ! Elle s'ennuie radique ! Attends mais quand ça tu t'ennuies ? Est-ce que quand on est l'ENA situation ? Quand on lance un projet encore t'as encore peur du flop ? Par exemple là l'hôtel tu t'es vraiment dit dans ta tête putain imagine y'a personne ! Ah mais notre boutique elle faisait genre 12 mètres carrés ! Le restaurant il pouvait accueillir 30 personnes ! Ça a pas la tête ou quoi ? Il y a personne qui t'a dit que c'était pas assez ? Si tout le monde je crois ! Arrête c'est le premier ! Non non c'est pas vrai on était tous en mode waouh qu'est-ce qu'il se passe ? Après le deuxième on a fait 400 mètres carrés tu vois ! Non mais c'est pas possible ! Coucou Léna ils disent mais après du coup c'est... Tu me le prêtes un peu ! Ouais ils disent coucou Léna ! Donne le chat ! Léna on a beaucoup parlé de mode Euh... Ouais elle s'en bat les couilles je crois Je peux écrire un message moi aussi ? Non je crois pas il est pas connecté ! T'as tout cassé ou ça marche encore ? Règle du chat ! Soyez gentil ! Pas de gros mots ! C'est moi qui ai écrit les règles ! Mais vous vous êtes pas sympa ! Vous dites plein de gros mots et c'est marqué soit irrespectueux ! Et vous êtes tout sauf respectueux ! Mais on a pas... C'est vraiment une blague ! Mais si on est respectueux ! C'est respectueux on aime tout le monde ! C'est toi qui écris les règles ? Oui ! Mais tu leur chies à la gueule ! Tu leur dis... Pourquoi ça revient toujours à la merde ? Au caca ! Pardon ! Ouais mais c'est vraiment contagieux ! J'étais pas comme ça avant d'entendre un poignant ! Je t'allais dire que t'es dans la merde mais du coup c'est fini là pour toi je crois ! Et ça va partir après ? Non ! Non je pense pas ! Tu vois ? T'as redit ! Léna tu sais quoi ? T'as raison ! T'as raison ! On n'a pas été assez sympa avec toi ! Et tu sais quoi ? Je vais te faire une surprise ! On a beaucoup parlé de mode ! On a parlé de plein de choses ! On a voulu immortaliser ce moment en photo ! Et tu sais quoi ? Je t'ai préparé quelque chose ! Je t'ai préparé quelque chose parce que je sais que t'adore la mode ! Je sais que t'adore les shootings ! Et bien je t'ai préparé ! Tu sais quoi Léna ? Regarde moi ça ! Pour immortaliser le moment, j'ai demandé à la prod de nous faire une salle de shoot ! Oh ! Oh le cauchemar ! Non euh... Non non ! Attends il y a un problème avec la prod ! Fermez le rythme ! La prod c'est pas une bonne salle de shoot ! Putain de merde ! Ils sont trompés à la prod ! Oh non ! Fermez ! Les gars ! Enlevez ! Stop ! Stop ! Stop ! Frère c'est quoi ? C'est pas le bon shoot là ! Ils ont raconté que j'ai demandé une salle de shooting ! T'as une salle de shoot ! Putain ! Ils se sont trompés ! Ah oui ! Sauf que bon truc c'est que ça peut se réparer deux semaines à l'avant ! Il y en a t'as cassé le chat ! Ah non c'est bon il est revenu ! Mais... Accuse-moi tant que tu y es ! Bah t'as touché... Mais j'ai touché une seconde ! Dis pardon Léna maintenant ! Dis pardon Léna maintenant ! Dis pardon frère ! Attends mais on t'entend là ! Mais qui parle là ? Mais attends on entend ce truc ! C'est moi ou j'ai entendu Stéphane parler ? Mais il y a un mec qui vient de parler là ! C'est moi un mec qui parle ! Mais on vous dérange ! Mais c'est une dinguerie ! Quand ils doivent me parler on l'entend là ! Quand ils doivent pas me parler je les entend là ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi on l'entend déjà voix out là ! Oh ! Y'a un live ! Y'a un live ! Dis pardon Léna ! C'est ce que tu l'accuses à toi ! Pardon Léna ! En fait déjà pardon pour le chat ! C'est un kiproquo ! C'est un kiproquiz ! Kiproquiz ! La 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 ! Celui qui perd appelle quelqu'un au hasard ! Moi toujours pas ! Léna on a beaucoup parlé de ta passion bien sûr la mode Mais on voulait revenir sur d'autres aspects de ta carrière Le côté bien sûr Arrête ! Équilibre ! Équilibre zen ! Plus égale plus frère ! Ouais plus égale plus ! Le côté créateur de contenu sur ta chaîne Youtube On peut retrouver beaucoup de types de vidéos Evidemment ! Les vlogs doutes ça on connait ! Tous les jours bam 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 ! Non c'est tous les jours du mois doutes du coup ! Pas tous les jours de l'année ! Mais c'est dans le titre ! Grim ! On est pas cons ! On est pas cons ! Respectueux ! Plus égale plus ! Plus égale plus ! Plus égale plus ! Mais là récemment T'as fait un truc un petit peu différent ! Ah bon ? Puisque c'était une vidéo produite ! Comment ça a bon ? Comment ça a bon frère ? T'as mal révisé frérot ! Mais comment ça a bon ? Vas-y vas-y continue ! T'as fait une vidéo ! Continue continue ! Peut-être tu pars sur un truc qui va... Mais non ! Mais t'as fait le concours du meilleur styliste Et je trouve que ça sortait grave de ce que tu faisais d'habitude ! C'est gentil ! Attends t'as regardé ? Bah oui j'ai regardé ! Qui a gagné ? Non c'est peut-être un spoiler ! Attends il est sorti quand ? La partie 2 est sorti il y a pas longtemps ! Bon dis un nom d'un des participants ! Ah mais je connais pas le participant ! J'ai mon préféré mais je sais plus comment il s'appelle ! Amjad ! Ouais ! C'est mon préféré ! Il existe pas ! Il existe ! Il existe ! C'est le cas ! Oh ça t'es incroyable ! Il existe vraiment ! C'est mon préféré ! Tu savais direct que c'était mon préféré ! Je dis pas qui c'est qui a gagné et tout ! Mais en tout cas j'adore ! Moi je te le dis t'as un gros tricharf ! Non 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 ! Moi je suis sûr t'as pas regardé ! J'ai regardé ! Je te le jure si là je vais maintenant sur mon truc il y a la barre rouge jusqu'en entier ! Montre ! Ok ! On voit déjà s'il est abonné ! Mais c'est sûr ! Alors là il y a aucun problème ! Léna c'est passion ! J'avoue ! Je suis pas abonné sur Youtube mais je suis abonné sur Insta ! Hop ! Abonné ! Regarde ! Je te montre ! Regarde la barre rouge ! Ouais ! T'as regardé une vidéo ! Ah ouais c'est vraiment ? Non 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 ! Il y en a une ! Non 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 ! Me dis pas j'ai regardé sur mon ordinateur ou sur la télé ou à moi ! Non 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 ! C'est pas ça ! En ce moment j'ai hébergé Lian ! Non non ! En ce moment j'ai hébergé Lian ! J'ai hébergé un pote à moi ! Et ça c'est vrai ! Et lui il a Youtube Premium ! Et du coup c'est grave mieux ! Prouver ! Du coup je regarde avec son compte ! Mais j'ai vraiment tout regardé ! Merci ! Allez on va y arriver ! Comment tu mets où le pouce ? C'est comme ça ! Non ! Tu le tiens comme ça ? Oh putain j'y arrive pas ! Mais si on y est ! Et là ! Eh waouh ! Ça sort grave de ce que tu fais d'habitude ! C'était quoi ? C'est roff ! C'est roff ! Quand il s'est enlevé le... J'ai évidemment la ref ! C'est grave ma pop culture ! Quand il a enlevé son bras électronique il a dit eh waouh ! C'est bizarre que t'aies pas la ref ! Ça fait son petit boucan ! Ah ! Pas dans mes oreilles désolé ! Dommage ! Faites péter la vidéo la régie ! Ils l'ont pas ! Non ils l'ont pas ! Ils l'auront peut-être au live d'après ! Peut-être dans deux ou quatre semaines ! Peut-être dans quinze jours on va l'avoir ! Eh mais attends ! Le micro il me gratte ! Non c'était tresse pas lavé ! Mais tresse attends ! Du coup est-ce que c'est un truc que t'as envie de refaire ? C'est vrai que c'était assez différent et j'ai trouvé ça cool ! Mais j'imagine aussi que ça demande énormément de temps de préparer etc... Ouais alors vidéo produit bon déjà ça coûte un bras mais au-delà de ça j'ai vraiment kiffé l'expérience j'ai apprécié le moment mais je crois que les vidéos spontanées sans scénario sans quinze mille caméras c'est plus ma gamme ! Les vlogs doutes c'est vraiment mais genre... J'adore ça ! Les gars plus on avance plus mon décalage horaire est en train de me tuer ! Genre est-ce que là t'as l'impression que genre t'as du ping dans la vraie vie ? Genre là t'as du décalage ! Du quoi ? Du ping ! Du ping ! Elle n'est pas geek ! Elle ne sait pas c'est quoi du ping ! Du ping c'est de la latence ! En gros c'est quand t'as de la connexion t'as du retard ça s'appelle du ping ! Ok moi je sais ce que c'est un PNJ ! Ça n'a rien à voir ! C'est un PNJ ! Léna ça n'a rien à voir ! C'est geek aussi non ? Non mais attends attends elle a dit PNJ ! PNJ ? Non PNJ ? PNJ ? Oui ! Bah oui ! Mais t'as dit PNJ ? PNJ ! PNJ ! PNJ ! Oui ! PNJ ! Mais pas Benji ! PNJ ! Trois lettres ! PNJ ! Un peu à confondre avec PNJ ! Ou PNJ c'était fou ! Voilà ! Let's go ! Faut que tu égales autant 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 ! Fallait pas ? Bah non pourquoi ? Moi aussi je me trouvais rigolote ! Bah oui c'est marrant ! Bah c'est marrant mais là c'est... Sur d'autres chaines ils auraient rigolé ! Il s'est moqué là je trouve ! Là je trouve que tu t'es moqué ! Non mais j'ai compris vraiment le concept c'est On invite Léna, on se fout de sa gueule ! Non ! On invite des gens et ils se foutent de leur gueule Pendant que moi j'essaie de rattraper les peaux cassées ! Pardon Léna, moi je respecte tous les invités moi ! Plus égale plus ! Attends regarde 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 ! Faut que tu fous de leur gueule ! Faut que moi vas-y ! Plus égale plus ! T'as bien fait ! Pourquoi y'a un bide là ? Non non y'a pas de bide c'est bien ! Bah voilà ! C'est bien ce que tu fais ! Pourquoi fois égale fois ? Parce que si tu multiplies tu multiplies les échelons ! Mais déjà quand est-ce qu'elle a dit fois égale fois ? Je crois que c'est moi qui ai un jet lag là ! Je crois que tu me rends compte qu'il y a un décalage horaire entre nous ! Mais je comprends ! C'est plus égale plus ! Pourquoi ce serait pas fois égale fois ? Ou un autre truc ! Mais pourquoi ? Mais crime ! Mais fois c'est mieux que plus ! Mais je comprends pas ! Regarde regarde 2 plus 2, 4 ! Non ça marche pas ! 2 plus 3, 5 ! 2 fois 3, 6 ! C'est-à-dire que les multiplications c'est mieux que les plus ! Fois égale fois ! C'est-à-dire que tu montes encore plus les échelons qu'avec plus égale plus ! Mais t'avais compris quand même ! Mais tu sais qu'il y a une métaphore ! La métaphore, le positif attire le positif, le titre de mon livre... T'as rien compris à la métaphore je crois ! Non, fois égale fois ! Mais fois c'est pas... Tu multiplies ! Plus c'est le positif ! C'est le signe pour le positif ! POSITIF ! Mais Grim ! C'est la multiplication Grim ! Tu comprends pas ? Tu m'as dit que t'avais lu mon livre ! Ouais ! Ouais 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 ! Le livre ! T'as vraiment dit que t'avais lu en loge tout à l'heure ! Comment il s'appelle mon livre déjà ? Toujours plus ! Voilà ! C'est ça ? J'ai bien fait ma promo ! Best-seller depuis trois ans quand même ! Trois ans ! C'est fort ! C'est fort ! Brrr ! Pow ! Le seul concurrent c'est la Bible ! Sérieux ? Je sais pas ! Non ! Marc Lévy ! C'est de sortir une info, un talks... Ah j'avoue ! Marc Lévy il vend de ouf ! C'est qui ? Bah c'est le gars que... A chaque fois qu'il est dans les têtes du gondole il a marqué Marc Lévy ! Il a pas de buzz lui ! Si 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 il a du buzz ! Il a grave du buzz ! Youtube ça t'a permis évidemment de réaliser d'autres grands projets comme être invité au Met Gala ! Ça c'est un truc de ouf en vrai ! Ça c'est stylé ! Vous connaissez le Met Gala avant ? Ouais ! Moi je connaissais pour les habits en fait ! Je sais qu'à chaque fois qu'il y avait le Met Gala... Un instant ! Moi je regardais à chaque fois les tenues à chaque Met Gala ! Et Chadwick Boseman il avait une super tenue je sais plus il y a combien de temps ! Et ouais ! C'est bien ! Du coup oui ! Met Gala ! Met Gala ! Est-ce que c'est là où Lady Gaga l'avait la tenue en viande ou rien à voir ? Non ! Non c'était un concert ça ! C'était pour dénoncer la viande ! Ah bon ? Ok ! Intéressant ! Donc en gros, le Met Gala c'est genre un dîner de charité ! C'est ça ? Ah ouais ! A la base c'est un peu ça ! C'est pour le musée, on a invité au Met qui est le Metropolitan Museum à New York ! Et pour pouvoir payer les expositions, entretenir le musée, les marques payent les tables ! Et nous on a invité à manger à ces tables ! Et qui s'occupe des invitations finalement ? Anna Wintour ! Donc elle, elle est en mode, elle valide les invitations ! Ah ouais ! Elle valide les invitations, elle valide ta tenue ! Mais ils ont vraiment... Anna Wintour, elle a vu, l'Inestration l'a vu ! L'Inestration, l'inviter ! Ça c'est fort ! Et toi c'est genre... Je crois que tu disais que c'était genre Youtube qui avait soumis ton nom ! En gros il y a la table Gucci, la table Youtube, la table... Je sais pas, Chanel etc... Et chaque table, il a payé à peu près 100 000 dollars, c'est le prix de la table ! Donc c'est le dîner le plus cher que j'ai fait de ma life ! Ah oui d'accord ! Et en gros la marque t'invite ! Moi c'est Youtube qui m'invite ! Et donc toi c'est Youtube qui a dit, tiens je t'offre ça ! C'est Youtube ! Ah ouais c'est ouf ! Et après c'est Anna Wintour qui a obligé de valider ! Et ça c'est dingue ! Ça veut dire que par exemple, si c'est pas quelqu'un qui te parraine entre guillemets... Si genre par exemple... Genre je sais pas, il y a quelqu'un de très riche ! Qui dit moi je peux y aller ! Non tu peux pas ! C'est Anna Wintour qui dit quand même... Non tu peux dire ouais ! Je mets 100 000 euros sur la table et ils vont dire... Désolé ! Ouais c'est dingue ! Du coup elle en teste genre des milliers peut-être ! Et elle en accepte une centaine quoi ! Ouais je pense ! Est-ce que tu sais toi qu'est-ce qui a fait qu'elle a dit oui ? Genre qu'est-ce qu'elle a regardé et tout ? Ou t'as aucune idée de ça ? Tu sais juste qu'elle a dit oui et tu sais pas... Bah après je travaille chez Vogue ! Du coup c'est ça je pense qu'il y a du... Je pense ! Parce qu'on fait les vidéos YouTube sur la chaîne YouTube de Vogue ! Et j'espère que... On peut aussi faire des vidéos avec Vogue nous ? Ouais ! Merci ! Bah Vogue euh... Quand vous voulez Vogue euh... Elle dit non elle dit non ! Elle était à la cam ! J'ai presque créé ! Elle était à la cam ! T'as pas vu puisque c'était ma cam ! Si j'ai vu j'ai regardé là ! Tu triches ! Y'a le retour ! Tu triches ! J'ai vu t'as fait comme ça ! Tu triches ! Je voulais faire des petits happening ! Ouais mais t'es pas rigolo ! T'es pas rigolo ! Faut aller s'y faire les happening aussi là ! T'as tout gâché genre ! Non c'est vrai ! C'est vrai que c'est 35 000 dollars pour s'asseoir à la table ! T'es dit 100 000 ! 100 000 ! C'est la table ! C'est 100 000 la perte ! Bah après ça dépend ! Tu divises ! Y'avait des tables avec plus de personnes que d'autres ! Bah c'est bon ! Bah c'est bon ! Bah c'est bon ! Bah c'est bon ! 50 minutes pour répondre à une question ! Bah c'est bon ! Bah c'est bon ! Bah c'est bon ! Bah c'est bon ! Bah voilà ! Bah on coupe non ? Non non on coupe pas ! On coupe pas ! Y'a grave des viewers ! C'est le record ! C'est le record ! C'est le record ! Y'a grave des viewers ! Y'a grave du buzz là ! Y'a grave du buzz là ! Y'a grave du buzz ! Du coup ! La table ! 100K ! Faut... C'est bon on passe à autre chose ! On a dit ! T'as ta tenue préférée du Met Gala ! La tienne ! Non ! Euh... Rihanna ! Non Rihanna c'est sûr ! Rihanna avec sa grande robe jaune ! T'as la ref ! Vous avez la ref ! C'est pas celle avec la couverture avec Asaproquil ! Non ça c'était récent ! Voilà ! Bah non du coup je l'ai pas ! Mais elle était pas là Rihanna quand j'y étais ! Ah bon ? Dommage ! Elle a pas fait ce melette ! Mais y'avait Christianer ! Oui ! Qui t'avait mis un vent une fois ! Et là t'as pris ta revanche ! Bah pas vraiment ! Elle s'en bat toujours les couilles ! Le petit que t'as à gare il reviendra ! Ouais ! Elle a dit qu'il s'en bat toujours les couilles ! Mais elle t'as pas dit non ! J'ai rien compris à ce que vous avez dit ! C'est un autre rêve que t'as pas ! Ok ! Articule plus parce que je comprends pas ! Non c'est Maxime qui articule pas ! Ça fait 4 ou 5 invités qu'il t'a dit ça ! Non mais attends ! Non non ça c'est vrai ! Même Assez il te l'a dit ! Crono il te l'a dit ! Non 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 ! Moi j'articule ! C'était qui votre invité préféré ? Toi ! Non non ! C'est toi Léna ! Non ! C'est toi Léna situation ! Avec un S ! Non franchement ! En vrai la réponse elle va te faire chier ! Elle va faire chier tout le monde ! Mais la vérité c'est que... Tout le monde on aime tout le monde ! Non 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 ! Mais c'est pas qu'il y a tout le monde ! C'est qu'on bosse tellement sur chaque émission ! Qu'à chaque fois on est juste trop content de l'avoir fait ! Non mais après genre... Et tous les invités plus ou moins... On dirait pas comme ça ! Et tous les invités plus ou moins tu kiffes quoi ! Bah oui ! C'est dur de trouver un... Si on t'inviterait pas ! Si on t'invite c'est parce qu'on a vraiment envie que tu sois là ! Tu as trouvé un préféré ! Il m'a eu ! Il m'a eu ! Là j'étais fort ! Bravo ! Les violons ont bien marché ! Bien sûr ! Evidemment il y a une vidéo sur ta chaîne qui résume tout ça pour ceux qui seraient intéressés ! Euh... Mais... Un truc moi qui m'a... Qui m'a fait chier ! Qui m'a frustré ! T'as fait de la pub ! Non 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 ! Mais tu vas voir où j'y en viens ! C'est parce que dans ta vidéo tu dis qu'on peut pas filmer l'intérieur en fait ! Non ! Et ça c'est trop chiant tu vois ! Et du coup c'est vrai que nous on voulait filmer... Ah non putain je me rends compte ! Non mettez pas ça les gars en régie ! Non non on a dit qu'on le sweepait celui-là ! Mais t'es ouf non on le mettez pas ! Non 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 celui-là on le met pas ! On a dit qu'on rigolait ! Non non je voulais pas le... Ah putain ! Tu mets Gala c'est exclusif ! On n'a pas le droit de filmer ! Non 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 là-dedans ! Euh... Je veux voir un petit peu ce qui se passe ! J'avais dit en régie pas celui-là ! Coupez-le ! En régie ! Oh putain ! Oh putain c'est... Oh bienvenue bienvenue ! C'est la merde gala ! Non je me suis... Non mais tu peux filmer ici ! T'inquiète viens ! Oh... Non mais... Cutter la vidéo ! Stop ! Oh ! Enlevez le retour ! Enlevez le retour ! Enlevez le retour ! Enlevez le retour ! Enlevez ! Enlevez ! Là c'est... Le merde gala ! Non désolé désolé ! Euh... Non on voulait pas la mettre celui-là ! En fait à la base on a dit on le fait... Maxime regarde-moi dans les yeux ! Oh putain merde ! Regarde ! On voulait plus le faire celui-là les gars ! Le merde gala ! C'est un peu drôle ! Voilà ! Les gars ! Ouais 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 ! Non non vraiment en vrai c'est... Franchement je suis désolé Léna ! Plus d'happling sur la mer ! Plus de trucs comme ça ! Ah ouais c'est bon ! C'est vraiment à la fin ! Il y a autant de caca frère ! Mais je sais pas je sais pas je suis désolé Léna ! Non stop ! Et bon bon bonjour à tous ! C'est votre rendez-vous ! C'est merde ou Nutella ! Non ! Non non arrête ! Quoi ? Non non frère tu peux pas faire ! Merde ou Nutella ? C'est merde ou Nutella Léna ! Eh oui bien sûr c'est votre rendez-vous sur notre mission populaire ! Je suis muni pour ça les gars ! Mesdames messieurs aujourd'hui ! Je suis muni pour ça ! T'aimes l'émission ? Tu connais ? J'adore ! Merde ou Nutella ! Je savais que je vous l'avais dit les gars ! Jackpot ! Oh putain ! Eh oui les amis cette semaine on a une nouvelle Challenges qui risque de faire augmenter la cagnotte de 7000€ de plus ! C'est Léna Situation elle nous vient tout droit de Paris à la Mach 5 ans ! Merci Léna si tu peux venir tout de suite m'accompagner et participer au jeu ! Tu dois venir ! Ah tu dois venir ! Pour jouer la merde de Nutella ! Tu dois venir pour jouer la merde de Nutella ! Devant ton internet ! Elle va faire ça là ! Elle va faire ça ! Merci Maxime pour l'invite ! Ça me touche de fou mec ! Merde ou Nutella ! Merde ou Nutella ! Merde ou Nutella ! Merde ou Nutella ! Merde Nutella ! Merde ou Nutella ! C'est trop bizarre parce qu'il avait pas l'air content je crois pas ! Mais si mais si ! Est-ce que c'est de la merde ? T'as un peu de merde ou Nutella ! Sur la bouche ! Pas de spoil ! Pas de spoil ! Bon ! Du coup je reprends ma voix ! Non mais ça faut pas le dire ça ! C'est vraiment les nats caca du coup ! Non mais les gars ! Non mais les gars ! Moi je bosse sur l'émission quand même ! Non mais y'a un... Non c'est pas contre toi ! C'est pas contre vous monsieur le présentateur ! Non mais y'a pas de soucis ! Du coup y'a toujours un choc de voir la merde ou le Nutella en vrai ! C'est normal ! Je reprends pas la voix des présentateurs du coup ! Bon les nats ! Bien sûr j'imagine que vous connaissez le concept de l'émission ! De rousse et de... D'ailleurs de Nutella ! En plus je me suis repris à deux fois pour être sûr ! Donc faut peut-être goûter ! Faut regarder ! Tu penses c'est quoi toi ? Franchement j'hésite trop ! J'ai hâte de savoir ! Bon les gars ! Oui ? Just et Luison ! Ouais ! C'est un peu imbibé là le... Faut voir le goût je pense ! Mais les gars ! Je pense faut goûter hein ! Ça va Léna ? T'es contente d'être là ? Ah je suis trop contente ! Franchement ! Heureusement que mon frère il m'a dit de faire l'émission ! Ça va être hyper intéressant pour moi ! Vous pensez que je garde tous mes contrats après ça ou pas ? Non oui bien sûr ! Mais personne ne va le voir ! Personne ne va le voir ! Ok ! Non parce que la semaine prochaine c'est la Fashion Week quoi ! Donc euh... Mais ça s'est recoupé au montage ! Mais je pense que ça s'est rendu compte ! C'est pas en live ! C'est cut ! C'est cut ! C'est cut ! C'est cut ! C'est de la merde ! Oui oui ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! Merci ! C'est magnifique ! Merde ! C'était bien derrière ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? 5 000 euros ! 2 millions ! 2 millions ! Décidément avec Merde Nutella ! Si vous goûtez de la merde c'est pour partir au Rivo Balamas ! Et la prochaine on se retrouve avec Trace de Pleu ! Bravo Léna ! Bravo Léna ! Merci beaucoup Léna ! Merci beaucoup Léna ! Je peux vous dire pourquoi j'étais vraiment morte de rire ? Parce que j'ai rire ! Le concept c'est Merde Nutella ! Et que... En dessous il y a... Mais ce qu'il y a c'est pas c'est que j'ai chié dans le pot ! Ouais 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 ! Putain ! Heureusement après il y aura Trace de Pneu ou Trace de Pneu non ? Waouh ! Ah oui c'est vrai ! Putain ça faisait longtemps que j'ai pas mangé de Nutella ! Ah oui ! C'était de la merde ! Bien sûr ! Ah non après je les vois les blagues, les meufs, la merde et tout ! Non ! Non c'est vraiment du Nutella ! Nutella ! Là ouais on bosse sur un nouveau jeu Trace de Pneu ou Trace de Pneu ! Et on y croit beaucoup à ceux-là ! J'y crois ! Il y a deux saisons signées là ! Ouais c'est ça ! On a signé deux saisons ! Merci pour l'invitation les gars ! Ah ça fait plaisir ! Putain ! Et c'est une fin d'émission ! Non ! Bah non ! Bon Léna ! Forcément c'est dur ! C'est pas un verre d'eau ! Pas un petit coca ! Rien ! Cours 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 ! Putain ! Ça va Grim ? Ça va écoute on est là ! Et toi t'as de l'eau ! Volvic Jutti ! Exotique ! Eau plate ! Eau sans marque ! Sans marque ! Ou eau sans marque aussi ! Aux accrum ! Allez vas-y ! Allez ! Plus vite ! Plus vite là ! Allez ! Le chat tapait un si Maxime a un gros pantalon ! J'ai bien animé un live ! C'est long là ! Ça va ! T'as aimé les mères de Nutella sinon euh... Qu'est-ce que tu fais dans la vie Grim ? À part ça ! Je suis étudiant, je vais à l'école, je vais aller à l'école demain là ! T'as 21 ans du coup ? 21 ouais ! T'as une meuf ? Ouais ! C'est bien ! Un mec peut-être ? Non une meuf ! Ok ! Volvic Dieu ! Euh... Bah non pas du coup ! Du coup non ! Une eau juicy aux fruits exotiques ! Parce que quand même, Dieu qu'il n'y a pas beaucoup de budget si tu niques ton petit plateau ! Elle n'arrive même pas à faire ça ! Elle ne voulait pas s'enlever, c'est une dinguerie ! Hop là ! Si tu veux je mets là ! Merci mon t-shirt ! De rien ! De rien ! Bon Léna forcément on va parler de la dernière dinguerie en date hein ! Ça c'est une folie ! T'as été invité au Super Bowl par Rihanna ! C'est quoi ce miel encore ? T'es tombé dans un pot d'une marmite de miel quand j'étais petit ! Let's go ! Il m'a niqué la main ! J'avais plus d'énergie après pour le t-shirt ! Comment ça s'est passé ça ? C'est ouf en vrai ! J'ai reçu un mails ! C'est Rihanna qui faisait ! Mais on n'a vraiment pas les mêmes mails ! J'ai reçu un mail pour Vogue ! J'ai reçu un mail pour faire une collab avec Adidas ! T'es là, ça vaut C'est Rihanna, elle a envoyé la feuille Euchre ! Chine moi, caca Diamond ! Salut Léna ! Et après, non ! Moi mon mails c'est, on sait où ta vie t'enculé ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ça qui ai envoyé les mots ! Ah ok ! Tranquille ! Et du coup un mail ! Elle m'a dit « Coucou, tu veux venir ? » Rihanna écrit elle-même, et je dis « Je vais voir si je suis dispo. » Ah oui. Ça c'est important. Parce qu'il faut, tu vois. « Calm down, calm down, calm down. » Léna, je peux te dire un truc en vrai ? Mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Léna, je... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Non, je peux pas porter plainte en mode d'un procès, quand même porter plein d'argent ? Il y a deux euros là, peut-être. Ok, bon. Je peux te dire un truc, ça fait deux ans, non, un an et demi qu'on fait une émission à Grim. Toutes les fous, toutes les émissions, à chaque fois on lui dit « Grim, je t'en supplie, le seul truc qu'on te demande, c'est d'arrêter de rôter. » Genre, vraiment, ça se fait pas arrêter de rôter. Et tu rôtes sur commande ? Non. Genre, ils viennent du cœur, à chaque fois. Ah, ils sont sincères. Moi, je rôte sur commande, et je rôte pas ! Vas-y, fais voir. Fais pour voir. C'est dégueulasse. Il y avait toujours un mec à l'école qui savait rôter sur commande. On avait toujours ce mec au fond de la classe qui m'a mis ses crottonnées. Il faisait l'âme fabée en rôtant et en attendant, ok. On avait toujours ce mec au fond de la classe, il aimait trop, mettre ses crottonnées en dessous de la table et après il les mangeait pour la pause du busy. Ah non, mec, personne sait ça. Pas vous. Qu'est-ce que tu fais trop intéressant ? Pardon, non mais c'est bon. Non, il parle en tout cas. Non, il marque un point, il marque un point. Plus globalement, Léna. Quoi ? Plus globalement. T'as mal dit. Tout le monde se fout de ma gueule, de toute façon. J'ai l'habitude. Mais non. Aïe. C'est bon, c'est pour Trisette. Léna, plus globalement, tu es, je pense, la plus grosse influenceuse de France. Même si toi tu vas dire, non, tu sais, faut pas dire ça comme toi. C'est pas des chiffres qui comptent. C'est exactement ce que j'aurais dit. Non mais voilà, on va passer ce truc là, t'es la plus grosse influenceuse de France. Est-ce que parfois c'est lourd à porter ? Est-ce que t'as un espèce de sentiment de responsabilité par rapport à ça ? Non, parce que je suis pas la plus grosse influenceuse de France. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Y'a qui d'autre ? Y'a Rémi Tennis ? Ouais mais Rémi Tennis, il fait son petit bonhomme de chemin, mais tranquille, faut lui laisser le temps. C'est pas toi, c'est qui ? Franchement, c'est Enjoy Phoenix ? On va pas, on va pas... Non mais voilà, évidemment elle est immense aussi, elle a une immense carrière, mais toi t'es quand même dans un momentum où genre t'es quand même... Momentum ça va, le philosophe des Lumières ? Bah ouais, j'ai des mots frère, j'ai des mots dans ma petite haute. La vraie réponse, c'est que je pense juste que je suis arrivée au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y avait plein de nanas avant que j'arrive, parce que j'ai commencé YouTube très tard. C'est des meufs qui s'en sont pris plein la gueule, et qui aujourd'hui, grâce à ces nanas et grâce à toute cette génération de YouTubeuses et de YouTubeurs qui étaient avant, j'ai la chance de me retrouver à certains événements comme ça, parce que YouTube s'est vachement démocratisé, parce que maintenant on a plus forcément, constamment besoin de faire ses preuves pour dire que c'est un vrai métier. Et d'autant plus que dans la mode, il n'y avait pas trop ce créneau qui avait été pris, et que moi je voulais vraiment le prendre, et que je le faisais sincèrement, et je crois que les gens l'ont vu. Tu penses qu'elles ont ouvert la voie à tout ça, elles ont démocratisé la profession ? Mais quand tu vois les premiers, bon après il y a encore des casseroles, tu vois, mais quand tu vois les premiers plateaux télé de YouTubeurs, etc, que tu dois constamment prouver que tu fais un taf... Oui. Mais écoutez pas du tout, c'est fou, mais Grim, je te vois, je vois tes yeux qui pensent à autre chose, qui sont en mode... Mais ça c'est fou, parce que t'es pas la première à nous dire ça, alors que vraiment, j'écoute vraiment. Moi aussi j'écoute vraiment. Et je pense que quand on se concentre, on doit être un peu en mode lubrique, alors qu'en fait on t'écoute vraiment. Lubrique ! Ouais, lubrique ! Non mais c'est pas pour ça ! Non, faut dire un peu, je sais pas, déphasé. Lubrique c'est en mode genre, je sais pas, tu suges genre. Ah bon, c'est ça ? Ouais enfin, lubrique, tu sais, genre les mecs qui traînent dans des caves. Non. Mais si, genre lubrique, c'est pas en mode... Mais tu confoies avec lubrifié ? Mais non, lubrique c'est en mode Dobby, le gobelin dans... Ah non, faut dire Harry Potter. Mais tu le dis. Il est con quoi. Mais en plus il veut pas dire... Harry. Eh vas-y, en plus moi j'écoutais ce que tu disais, ça m'a grave intéressé Elina. Bah ouais, on peut se t'aider avec le cœur, je disais que j'adore Youtube, que je suis très fière de notre Youtube français, je trouve qu'il est beau, qu'il est magique et que la plupart du temps il est sain. Voilà. La thune. Il y a forcément une partie business. Je suis blindée. Ouais, alors c'était pas ma question mais... Evidemment, t'es blindée. Mais je pense que du coup tu choisis méticuleusement les marques avec lesquelles tu collabores. Ah elle était mieux ta question en fait. Elle est bien. Elle est bien. Elle était nulle ? Elle était mieux ta question. Ah elle était mieux ! Ah oui voilà ! Oh non ! Ça m'a repoussé. Je te donne du love. Qu'est-ce que t'en fais de mon love ? Qu'est-ce que je fais que mon love là ? Tu le rattrapes ou pas ? Mais t'es en train de le fracasser là, qu'est-ce que t'as fait là ? Qu'est-ce que t'as fait là ? Je l'ai rattrapé. Je l'ai rattrapé. Je l'ai rattrapé. Tu dois recevoir énormément dans tes mails. Non mais mails, non mais mails. Regarde là dans mes mails. Dans mes DM aussi. Dans mes DM aussi. Sur Insta, sur Twitter. Moi j'ai des DM de Maxime. Qui dit vraiment mes 10 balles. C'est ça, j'ai offert 3000 euros. C'est vrai. Ah ouais ? Il a dit aux gens abonnez-vous, ils sont abonnés et tout. Voilà. Si là je dis aux gens abonnez-vous après... Non, 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 non ! Ça marche plus, ça marchait une fois. Je pense que ça marche plus. Ça marche plus. Attention, attention, on arrête. Il y a un raid de 2 viewers, je pense qu'on peut le remercier quand même. Il y a un quoi ? Il y a un raid de 2 viewers. En gros il y a un mec qui a amené 2 viewers sur le live. Du coup ça a fait multiplié par 5. Ok ping. Il y a plein de gens qui savent. Il y a encore plein de gens. Non, attends, attends, ça recommence ! Arrêtez, non ! Tu vois, tu as dit abonnez-vous. Tu vois, je sac le message avec marqué... Tu vois, genre en surbrillance là. C'est des gens qui s'abonnent du coup, parce que tu as dit abonnez-vous. Et c'est payant de s'abonner ? Oui. Non, avec ce prank, c'est gratuit. Non, je viens de leur donner un truc comme ça. Moi je prends la moitié. Et Twitch je prends la moitié. Twitch ils prennent 50% ? Ouais. Oh quand même hein ! Et après les impôts ils prennent aussi. Moi Twitch c'est pas un problème. Prenez même 70%. Et toi tu gagnes rien dans l'histoire ? Non. C'est le seul qui est payé dans cette foutue émission. Arrête ! Arrête de dire ça ! Tu prends tous les subs ! Non mais les gars, on fait un business plan pour savoir si vous voulez faire quoi ces 5 prochaines années. Parce que ça va évidemment cartonner. Actuellement là, le business plan il est pas bon. Les calculs sont pas bons Kevin ! Ouais. Du coup je te disais par rapport à ZEN. Ça me dit quelque chose, c'est marrant. Non, c'est marrant. Là t'as la ref. C'est marrant la ref. Non. PING ! PING ! T'es con ou quoi ? Mais non mais PING ! On parlait de PING frère ! Mais y'a aucune alchimie entre nous ! Mais PING ! Mais comment ça ? C'est quoi PING ? Mais PING ! On lui a appris le mot frère ! PING ! Mais oui PING ! Quand t'as du PING frère ! Il est con ce mec ! Putain tous les gens s'abonnent ! Eh merci de vous abonner ! Ça m'a arrêté l'abonnement ! Enlevez le sub mode ! Enlevez le sub mode ! Y'a pas de sub mode. Y'a pas de sub mode. Tu sais tu me sub mode pour inciter au sept ? Y'a pas de sub mode là. Les gens ils sont pas sub ! Tout le monde est sub du coup ! Et c'est une bonne situation ça Twitcher ? Bah demande à Léna ! C'est une super question ! Vous avez pas fait encore beaucoup de vannes sur ces situations ? Je m'attendais à plus de choses ! Toi je pensais que vous alliez me clasher ! J'en fais une au début ! Non on va pas te clasher ! Les gens qui viennent ici croient qu'on les clash ! On vous clash pas ! On a quelques preuves à l'appui si je peux me permettre ! L'invité vient ! Y'a respect, amitié, foutre de rue quoi ! Ouais c'est ça ! Respect, partage ! En vrai c'est vrai qu'on me dit dans l'oreillette ! Amitié, respect ! Partage, respect ! Non c'est partage, respect ! Amitié, respect ! Partage ! Mais c'est pas ça la chanson ! Partage, respect, foutre de rue ! De stand-at-down, de démission ! Y'a pas pitié ! Amitié ! Non j'ai inventé ! C'est partage, respect, foutre de rue ! Merci les subs ! Arrête ! C'était tellement bien foutre de rue ! Ouais, nos problèmes à cette époque ! J'ai pas regardé ! Moi je préférais euh... Olivier Tom ? Euh non je vais dire Tekkeno de euh... Mais toi t'étais un enfant toi ! On avait pas les mêmes dessins animés ! T'as 25 ans, pas 58 ! Moi c'était comme ça ! 25 ans c'est abusé ! En vrai 25 ans vous faites comment ? Genre euh... Vous êtes là, vous faites euh... Vous êtes à la caisse... Vous laissez-moi passer, je suis vieux ! Vous faites comment ? Aaaaah ! Ça marchera pas ! T'es con ou quoi mec ? Quoi ? On est super jeune ! Genre moi je suis dans mon pic de forme là ! Tu penses que t'as ton pic de beauté ? Non mais tu sais on a tous un pic de beauté ! Y'a genre un moment que tu sais que tu seras jamais... Ouais mais bon là tu poses la question à une mauvaise personne les nains ! Mais là c'est le pic, pauvre frérot ! Mais non mais t'es beau comme un coeur ! Avec ta petite tenue ! Le coeur en question ! Et du roux ! Arrête ! J'ai rien du tout ! J'ai rien du tout ! Oh rigolez pas en régie mon ton con ! Un bon de merde ! Pourquoi je rigolez en régie ? Y'a rien du tout ! Quoi ? T'as encore des belles années devant toi ! Bon bah... Je peux plus en rire ! C'est foutu ! C'est toi tu penses que t'es à ton prime ? Non ! Je pense que je l'ai passé ! T'es loin d'être finito ! Ah tu l'as passé ? Ah ouais je crois que je suis finito là ! Ah t'es finito là ! T'es pirant de masterclass là ! Et tu sais quoi ton prime alors ? Peut-être que j'ai jamais eu le prime en fait ! Bah Maxime on l'a jamais eu ! Si mais moi il arrive, ça arrive fort ! Ça arrive, on y travaille ! Frérot tu dis ça à 18 ans pas à 25 ! Non mais il arrive fort ! Attendez à 45 ! Vous allez voir ce que je vous fais pas ! Let me cook ! Let me cook frère ! Ça va arriver très très fort ! On va voir ! Du coup t'as même pas répondu à ma question qui était super intéressante sur les marques ! Qu'est-ce que tu causes aussi putain ! C'est le but ! T'as vu il a trop de choses à dire ! Y'a talk ! Y'a talk dedans ! Y'a talk ! Ouais ! Et je choisis mes collaborations comment ? C'est ça la question ? Oui méticuleusement ! J'imagine que t'as beaucoup de trucs ! Alors qu'est-ce qui fait de te dire que hop ! Ça je le prends ! Ça je prends pas ! Ça euh... Pfff ! C'est pas une collaboration perso ! T'es bien rattrapé Grimm ! J'apprends ! J'apprends pas l'émission ! Mais du coup dis genre une marque de vêtements avec qui tu collabores pas ! Bah y'en a plein ! Oui y'en a plein ! Non mais disons une pour voir ! T'es bête ! Saint Laurent ! Saint Laurent ! Euh... Parce que tu crois qu'on est concurrents ? Genre s'ils bossent avec moi ils peuvent pas bosser avec toi ? Oui j'avoue pourquoi tu veux que ce soit une marque avec laquelle ils bossent pas ? Ouais c'est vrai ! Genre en mode euh... Ah mais ouais ! Attends bah sinon donne nous les contacts de tes marques ! Mais je jure y'a un vrai décalage horaire entre toi et moi ! Mais c'est ouf ! Là les 9h entre Los Angeles et Paris elles se passent entre toi et moi là ! Je ne comprends rien quand tu parles Grimm ! Non mais attends bon dis-y une marque à qui tu travailles ! Vogue ! Et tu continues tu reposes ! Mais non mais Vogue ! Vogue ok ! Vogue on travaille avec eux ! Ah bon ? Bah s'ils veulent ! Tu crois qu'ils sont au courant eux ? Mais je crois qu'ils... Non mais ils regardent le live ! Ah oui ! Y'a tes 4 millions d'abonnés Instagram sur le live ! On est 4 millions ! En vrai on avait vraiment cette question là d'un fois ! Tu sais des fois on parle de rappeurs et tout et on en croise ils disent Ah je regarde l'émission ! Et du coup on se dit genre un Mbappé par exemple ! Mbappé ! Quand il rentre chez lui après avoir marqué des buts et tout ! Il va pas rester sans rien faire ! Même si c'est Mbappé il regarde Youtube et tout ! Ça se trouve là il nous regarde ! Non moi je pense qu'il regarde pas ZEN ! Moi je pense qu'il a regardé... Je t'ai dit tout à l'heure je pense qu'il regarde Eleven All Stars ! Peut-être 2-3 vlogs d'outes ! Alors c'est pas Mbappé ! Moi je suis sûr que là dans le lot il y a des big rostas tu vois qu'il regarde ! Peut-être y'a un jeu à plus ! Vous êtes nous stars dites-le nous c'est ça ? Mais foutez du chat vous êtes où là ? Euh Mbappé t'es là ? Il a mis oui je suis là ! Il a mis oui je suis là ! Oh ! Oh ! Y'a un gars qui a dit oui je suis là ! Moi tu me parles pas là ! Moi tu me parles pas là ! Attends attends ! Je fais ça ! Euh... 92, 93... Oh la daguerie ! C'est bon ! Tu vois c'est comme quoi ! Plus égale plus ! Il suffisait qu'on croit qu'il est là ! Et on y a cru assez fort et il était là ! Lui a visualisé Mbappé il est arrivé ! Léna Star sur un invité ! C'est incroyable ! Je reprends l'interview parce que là vous me faites chier ! Ouais je comprends ! Moi je suis en train de bosser ! J'écris des questions ! J'écris des trucs ! Allez pose tes questions ! D'accord j'ai posé des questions ! Maintenant tu te concentres ! D'accord on est pas là ! Arrête ! Arrête de t'embrouiller ! L'invité ! Bon évidemment ! Euh... Plus le succès est grand ! Là c'est... Non là pour le coup vraiment ! Comment ça y est ? Pose bien la question ! Tu nous emmerdes là ! J'avais une intro ! Tu peux faire une intro ? Non ! Non pose la question ! C'est fou ça ! Je fais une intro super importante ! Je disais que là c'était une partie de l'émission que je trouvais particulièrement intéressante et importante ! D'accord ! Plus l'intérêt est grandissant, plus le succès est grandissant, plus les critiques sont grandissantes ! Parfois tu peux être entêté parce que tu es allé chez le coiffeur ! Entêté ! Je me réveille entêté ! Non non il n'y a pas de vannes ! Il n'y a pas de vannes ! Là il y a zéro vannes ! Tu la fermes ! Tu la fermes ! Pardon ! C'est fou quand même ça ! Comment tu gères ça en vrai ? Premier degré ! J'ai deux options ! Soit je chiale pendant 3-4 jours ! Ok ! Je bloque tous mes contacts parce que je n'ai envie de voir personne ! Voilà ! Ça c'est mon option 1 ! Option 2 ! Je me rappelle que je suis super sympa et que je suis méga fraîche et que ça ne compte pas ! Ah ! Tu arrives à te forger un espèce de truc ? Non ! Ça se voit bien ! J'ai l'air d'aller bien ! Mais ça c'est fou parce que les gens je pense ne se rendent pas compte qu'il suffit d'un connard ! Pour le coup c'est pas le cas parce qu'il y en a plein pour rien ! Il y en a plus qu'un ! Oui ! Non en vrai de vrai ! C'est chiant quoi ! Oui c'est le mot ! Ouais ! Fin de la haine en ligne ! Merci Maxime ! Le harcèlement est terminé ! NUL ! C'est fort ! J'ai fait un message fort là ! Putain bravo ! Le message méchant c'est non 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 ! Je trouve ça tellement parfois un juge me dit parce qu'il n'y a rien qui justifie ça évidemment ! C'est pour des trucs bateaux quoi ! En fait ce qui est un peu révoltant c'est quand ça va toucher des choses que tu ne peux pas contrôler ! C'est à dire que le fait que tu sois nana, le fait que tu sois juste là en fait ! Oui ! C'est ça le problème ! Et parfois j'essaie de mettre des choses très rationnelles sur le pourquoi du comment ! Et au final tu te rends compte qu'il y a la partie blague qu'on adore ! Nous on adore rire dans cette baraque ! Il y a la limite où ça finit en harcèlement ! La situation te fait rire 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 ! Et après, en vrai quand ça va t'attaquer sur ton physique, sur ce que tu portes, fou un petit peu ! Mais quand c'est intense, c'est assez compliqué quand je te parle d'intense, c'est quand ça va dépasser l'internet en fait ! Parce que pour le coup en plus ce qu'il y a qui est fou c'est que ça touche toi plus que d'autres qui sont aussi parfois autant exposés que toi ! Toi c'est vraiment particulièrement... Mais c'est pas des meufs ! Ouais c'est ça ! Soyons honnêtes ! Non mais c'est sûr ! Tu sais je pense que si je fais juste une story qui s'appelle Merde au Nutella, je vais en entendre parler pendant... Oui ! Genre là, le Super Bowl, juste parce que soit disant que je connaissais pas les règles, alors que les gens qui disent ça... Non mais le Super Bowl, il y a eu plusieurs points ! Il y a eu le fait que je connaisse pas les règles, déjà qui vous a dit ? Déjà ! Puis qui connaît les règles déjà ? Au vrai ! Arrête ! Mais surtout ce truc là, c'est que t'es en mode, si tu es invité au Super Bowl, personne va refuser ! A la limite, tu peux dire à la marque, c'est la pertinence des gens qui sont invités, mais en tout cas, si t'es invité, personne va refuser ! Ah oui ! Et puis surtout que... Je sais pas si c'est d'aller kiffer, mais quand on m'a invité au Ballon d'Or, j'ai refusé parce que justement... Ça va ? Non mais on s'en fout ! Quand j'ai... C'est sûr ça va Grimm ! En vrai il m'en rappelle plus c'est quoi le truc du Ballon d'Or, c'est pour ça du coup... Non il s'en fout du foot ! Ok ! Ah ouais parce que t'avais l'air d'être... Non mais j'écoute parce que je m'en rappelle plus, il s'est passé quoi pour Ballon d'Or ? J'étais pas présente physiquement puisque j'étais à l'étranger, et je n'ai pas été au Ballon d'Or. Et les gens ont pris ça vraiment comme quelque chose d'horrible, mais je sais que... Ah en mode... Si j'avais été au Ballon d'Or, je me serais également retrouvée... T'aurais pris la sauce du Super Bowl ! En mode, tu connais pas le foot ! Non mais pour elle au Ballon d'Or alors qu'elle parle pas de foot ! Ouais ! Donc en fait il y a... Non et après... En fait je me suis rendu compte qu'il faut pas mettre de rationalité sur ça, je me suis fait insulter que je sois en décolleté ou en col roulé, je sais que c'est pas des choses que je peux contrôler, et puis au final à la fin de la journée je suis quand même assez à l'aise avec qui je suis, j'essaye de pas chialer tous les soirs ! Bah bravo Léna ! De pas chialer tous les soirs ! Non, de... De dire tout ça parce qu'en vrai de vrai je suis sûr que dans le lot, ton discours là, il résonne dans certaines personnes... Je sais pas mais toi quand on a annoncé que je faisais zen, il y en a plein qui étaient vraiment, qui ne cachent pas leur misogynie tu vois... Alors ça c'est pas... Ça on a parlé ça ! Déjà la misogynie c'est... forcément... Mais peu importe... Alors c'est pas rassurant, c'est juste un fait... Peu importe l'invité qu'on va avoir, on aura des torrents de main ! Ça fait 3-4 émissions, chaque invité, les mecs ils arrivent ils disent... Oh finito nanana... L'émission elle est terminée, c'est de la merde, ils sont finis... Mais peu importe ! Et juste parce que, ils vont avoir une idée de gars en tête, si on n'aime pas le gars en question... Et on va se faire... Et puis je pense que l'humain, par définition, il est très nostalgique et il préfère toujours ce qu'il était avant... Mais si tu lui ramènes que la même chose, il va aussi se lasser, on a besoin de nouveautés... Et en fait ce que je disais de toi sur la partie... Oh je fais ça ! Là vraiment je me casse moi aussi, je te jure, je me casse... Ça y est... Ça me fait chier... Mais c'est trop chiant, on parlait trop sérieux... On va boire un verre, ça y est... Oui on se casse, on se casse ici frère... Grim c'est quoi ? Il est fou votre pote ! C'est quoi Grim ? Non c'est quoi... En fait Léna, viens, viens, c'est toi qui... Frère, tu te casses... C'est vrai ? Tu te casses, je prends ta classe d'ailleurs... Tu te casses... Allez... Tu te casses de l'émission... Je te jure, on parle de trucs super sérieux, super important... Non tu te casses de l'émission... Tu te casses de l'émission... Moi aussi je t'ai en mode sérieux... Allez... Dehors... Tu te casses de l'émission... Là-bas... Tu te casses de l'émission frère... Tu te casses de l'émission... Tu reviens quand on... Salut mec... Tu reviens quand on aura... Fini de parler de choses sérieuses... Je disais donc... Mais... On est mieux là non ? Ah oui on est mieux... Enfin... Toi t'es mieux, moi mon siège il est cassé... Attends parce que tu vas peut-être croire que je rigole... Va sur mon siège... Et tu vas voir... Tu vas comprendre en fait... Vous avez plein de boissons à manger bande de bâtards hein... Moi vous m'avez laissé crever la dalle ouverte ! On est des petits gourmands... On est bien à la caméra ou pas ? Non on dégage... Ah ! Tu vois ? Tu vois tu tournes en arrière ! C'est quoi la limite ? Mais je sais pas c'est quoi la limite... Mais tu vois du coup à chaque fois... T'as la sensation que tu vas mourir en fait... Tu te rappelles ta prof qui disait... Arrête de te balancer ? Oui oui oui... Tu vas mourir... Mais personne est mort comme ça... Si vous êtes mort comme ça dites-le nous... Bah non ! Putain on est mieux toi moi le tchat... C'est comme ça que je voulais... Oui voilà c'est mieux... C'est comme ça que j'imaginais mon après-midi... Moi moi moi... Il y en a pas qui sont morts comme ça ils ont dit... Ils sont tous morts comme ça ! Ouais ! Il y a une hécatombe ! Il y a une hécatombe ! Mais Grimm on te voit putain de merde ! Grimm on te voit ! Ton jean à l'envers là ! Grimm roll... Mais c'était super intéressant ! On nous a coupé dans le move ! Surtout que ça me touche et vraiment... Pour le coup... J'ai pas envie non plus d'entrer dans le ouin ouin de... Oh je suis une femme... Ah non c'est pas le cas ! Mais c'est un vrai cas ! Et... Je pense que si j'étais en train de ramper par terre... Je serais en tétée et pas pour des bonnes raisons ! C'est vrai ! Il dirait pas Léna à la goutte ! Il dirait... Oh Léna à la... Bip ! C'est ce que je voulais dire ? Léna à la bip ? Je pense pas qu'ils auraient dit ça ! Je pense qu'ils auraient dit la conne ou un truc... Ou la grosse pute ! Waouh ! En plus t'as... Tu l'as vraiment insulté quoi ! C'est pas un coup ! Ah non 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 ! Moi j'ai jamais ! Jamais ça va pas ! T'as vu comme ils sont gentils dans le chat ? Ils sont gentils ! Bah ouais ! Contrairement à certains qui rottent ! Attends c'est moi l'invité ! C'est moi l'invité ! C'est moi l'invité ! Vas-y posez moi les questions ! On s'en fout de tes questions, Grimm ! Posez moi les questions ! On parait super important à ce qu'on disait avec Léna ! Moi j'écoutais vraiment ! Je vous jure que le rôle venait du cul ! En fait c'était un rôle de tristesse par la situation ! La situation ! C'est moi ! Je fais pas exprès ! C'est un multisyllabique ! Tu fais ton intéressant ! Non mais c'est vrai que ça c'est un sujet vraiment important ! Et je pense que... C'est à toi ça ? Le pire c'est qu'il y a rien ! Téléphone la table comme ça ? Ouais mais c'est parce que je reçois des... Comme ça après tu mets sur ton Insta avec mon compte ! Bah non ! Non mais c'est... Mais arrête ! Arrête Max ! Moi je suis pas sur la photo ! Bon allez ! Attendez on prend le chat avec nous ! Parce qu'il y a que nous qui comptons ! Ah ouais ! Let's go ! Attends une seconde ! Casse-toi ! Casse-toi ! Souriez ! C'est bon ! C'est bon on a notre photo ! Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est bon tu veux... Tu veux rester ici Léna ? Non ! T'as niqué la tablette ! Ouais ! T'as niqué la tablette ! C'est quoi le code ? Essaye 0000 ! Ça marche ! Au hasard ! Au hasard ! Merci Léna ! Merci Léna ! Léna j'ai une autre question à te poser ! Ouiiii ! Evidemment toi qui du coup a vu le côté un petit peu influence aux US et tout vu que forcément... Ah mais tu pars avec ma chaise là carrément ! T'as une chaise juste là quoi ! Je te la ramène après ! Est-ce que t'as senti une différence ? Est-ce que l'influence est perçue différemment là-bas ? Parce que en fait ça fait vraiment très débat en mode semi-ostate, c'est pas du tout mon point de vue. C'est pour dire là-bas par exemple que les Kardashians ils sont... Ils ont pas le même statut j'ai l'impression qu'ici par exemple tu vois. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence d'appréciation ? Entre les Kardashians et toi je sens qu'il y a une vraie différence ! Bref, frère haut normal ! T'as vu tu fais quoi toi ? Tu fais quoi genre ? Je parle pas de moi ! Je parle de l'influence en général ! Mais les Kardashians c'est des influenceurs ! Je sais pas ! Parce que je vois les gens ils sont des catégories influenceurs mais en reste c'est des... Bah ils avaient fait la famille Kardashian ! Bah c'est des stars de télé-réalité ! C'est de la télé-réalité ! Et en effet il y a une différence... On parle pas de Kardashian, je parle vraiment de créateur de contenu ! Bah déjà l'audience elle est beaucoup plus grande puisque le fait de parler anglais ça trouve beaucoup plus de portes ! Et au-delà de ça tu sens qu'ils ont vraiment accepté et adopté le fait que ce soit un métier à part entière ! Que ce soit un métier créatif ! Et ils ont pas forcément besoin de se justifier comme nous on peut encore l'avoir ! Donc ils sont plus crédibilisés par les médias traditionnels ! Ouais et au-delà de ça je pense que ça fait plus longtemps qu'eux le font et que nous dans quelques années ce sera pareil ! Tu vois ce sera vachement... Ce sera normal en fait ! Ok je comprends ! Du coup la morale c'est qui influence les influenceurs ! Non c'est pas ça la morale ! C'est pas ça la morale ! C'est quoi ça ? C'est les influenceurs de Squeezie ! T'as signé le tableau ? T'as signé le bureau ? Non j'enlève le bureau ! On aurait dû demander ça aux invités qui passent de signer le bureau à chaque fois ! Bah dommage ! Oh signe-le, signe-le ! On va le revendre après ! Parce que c'est que mes pères elles se revendent très cher sur internet ! Ah ouais ? Ah donnez-en une s'il te plaît je la revends j'ai besoin de thunes ! Attends mais... Mais t'es sûr qu'il est à nous le bureau ? Non mais t'inquiète ! T'inquiète ! Non mais tu sais je vous aide là hein ! Mais Léna c'est fini ! Tu veux ? T'as écrit quoi ? Mais rien pour l'instant vraiment ! Mais Léna est ad Vogue France ! Fais une dédicace ! Mais ne meure pas pas rentre ! Ou alors fais-le vraiment bien mettre à la cam pour que ça soit vu et clippé ! Y'a pas une chaise qui fonctionne ? Mais si elle fonctionne la chaise ! Si 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 t'inquiète ! Qu'est-ce que je vous écris mes enfants ? Non tu fais ta signature ! Tu fais un autographe ! Ok ! Avec écrit genre... Plus égale... Ouais ! Faux égale fois ! Ah non c'est plus égale plus ! Ouah ! Ouah ! Ça se voit que t'as grave bossé le truc ! Ça se voit que t'as grave bossé le truc ! T'étais chez toi et t'as dit Attends comment... Mais ça c'est une signature pour aller au Met Gala ça se voit ! Ouais c'est grave stylé ! Bravo ! C'est une idée de fou ! Pourquoi on l'a pas fait ? J'avoue pourquoi on l'a pas fait ! Pourquoi on l'a pas fait ! Ouais ! Pourquoi on l'a pas fait ! Léna situation ! J'avais oublié qu'on faisait une émission ! Mais oui on fait une émission ! Vous êtes un peu trop à l'aise ! Ça veut dire que t'étais bien reçue ! Ouais ! Léna ! J'ai une question à te poser ! Est-ce qu'il y a un univers que t'as pas encore exploré et que tu voudrais explorer ? Je sais pas, la musique, le cinéma par exemple ! Cinéma ! Bah déjà... Twitch ! Twitch ! T'es vrai ? Bah on est là là non ? Oui ! Mais là t'es pas en live ! Est-ce que t'es vrai genre faire ta chaîne et tout ? Pfff ! Non ! Pas pour l'instant ! Un live Fashion Week ! Oh ! C'est sympa ! Non ! Je garde l'idée ! Mais il faut être en train de se défilé pour le faire non ? Bah tu m'envoies l'invite et je fais le live ! Moi je voulais faire le bal de promo ! Ouais ! C'est une bonne idée ! Un bal de promo ! Je pourrais venir ! Oui ! Je peux venir ? Non ! Ok ! Non sinon t'as pas de trucs genre... Non en vrai je te dis ça mais... Cinéma par exemple ! C'est le truc un peu... Bah on m'a proposé plusieurs fois mais c'était jamais des choses avec lesquelles j'étais très à l'aise ! Ok ! Parce que... Parce que c'est un exercice, si t'y vas tu le fais vraiment à 3000%, c'est pas juste tu viens... Tu fais un petit caméo et puis après tu repars... Ouais ! Mais l'acting ça pourrait te parler en tout cas ? Euh... Oui ça pourrait me parler ! Mais uniquement si je... Coup de cœur de fou sur un projet et que je suis prête à arrêter de bosser complètement pour vraiment me consacrer... Ok ! Joue la colère ! Hein ? Joue la colère ! Oh waouh ! Oh c'est beau ! Et la musique non ? Non ! Ok ! Mais alors tu sais quoi ? Oh non ! C'est pas parce que tu n'aimes pas chanter que tu n'aimes pas écouter la musique ! Elena ! En guise de bonne foi parce qu'on voulait te faire plaisir... Ça c'est ouf ça ! Ouais ! On t'a fait un petit cadeau, une petite surprise ! Voilà ! Ne nous demande pas comment on a su ! Mais ça va te faire plaisir ! Je demanderai... Ah ! S'il vous plait à ce qu'on ouvre le rideau parce qu'on a avec nous... Une surprise ! Oui, 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 oui ! Et pas n'importe quelle surprise ! Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Johnny Hector qui est avec nous ! On m'a trop donné ! Bien avant l'envie ! J'ai rêvé ! Hey ! Hey ! Merci ! La 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 ! N'a sans soucis ! La 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 ! Et je dis merci ! Qu'on me donne l'envie ! L'envie d'avoir envie ! Et qu'on rallume ma vie ! Dégage ! Merci ! On s'est fait que t'as adoré Johnny et du coup on t'a pris un sosie de Johnny ! L'idée ? Ouais, Johnny L'idée ! C'est Johnny ? Oui ! Ça s'entend ! T'aimes bien Johnny ? C'est Johnny ! Johnny ! Mais t'aimes bien Johnny ! Bah alors j'aime Johnny comme tout le monde aime Johnny ! Après... T'es fan de Johnny ? Pourquoi vous avez pensé à moi et Johnny ? On a dit t'aimais Johnny non ? T'es pas fan de Johnny ? Max ! Max ! Max ! Max ! Oui ? Tu me l'as pas fait encore une fois ! Non mais je crois qu'elle a... Ta gueule, ta gueule Max ! Ta gueule, ta gueule Max ! C'est la deuxième fois ! C'est la deuxième fois ! Au bout de trois fois j'arrête ! Ok ? Gros, je suis désolé ! Trois fois ! Dans une interview je crois qu'elle avait dit Johnny ou Joji ! D'accord ! Elle pose mieux tes interviews ! Mais Johnny ? Pose tes interviews toi ! Pose tes putains d'interviews ! Frère, je pense qu'elle a dit Jenny frérot ! Jenny de Blackpink ? Parce que j'adore Jenny ! Oui, nous on adore Blackpink ! La commu ! On adore Blackpink ! La K-pop ! Les K-pop nous on adore ! Et pourquoi Johnny il avait un micro pour sa tab ? Mais j'ai pas compris ça parce que normalement il y a une carte ! C'est vrai qu'il avait un micro au niveau du jeton ! Il avait un micro tab ! Un micro pénis ! Bien joué ! Léna ! On passe tout de suite à l'interview Atem ! Atem ? Oui il y a l'interview Atem ! Ok ! Quand je regarde de couple l'émission je sais ce que c'est... Je la touche un petit peu à la fin de l'interview ! Il y a une petite interview Atem ! Après on va jouer ! Moi j'ai jeté se trouvait quoi ? Là j'avoue que des fois je sais ! Là je sais pas où il va ! Vraiment genre ! Il y a pas de blague ! J'ai jeté une bouteille je suis content ! Ah c'est le premier degré genre ! Le Grimm c'est moi qui l'ai lancé ! Ouais mais j'avais oublié ! Mais t'as grave réussi à lancer des trucs ! T'as encore des projets comme ça ! J'ai encore des trucs ! Mais c'est un truc de ouf ! Je les sors tous ! Bon écoute-moi bien ! Léna situation ! Oui ! Vu qu'il y a situation dans ton nom ça nous a donné une idée ! On va te donner des phrases avec des situations et tu dois les compléter ! Ok ! C'est prêt ? C'est parti ? C'est maintenant ! Ok ! J'ai invité à un concert privé de Drake ! Oui ! Mais c'est en même temps que l'anniversaire de Maxime Biagi ! Tu vas où ? C'est qui ? De quoi ? Drake ? Drake c'est le rappeur américain ? Non je parlais de Maxime ! Champagne et tout ! Champagne papy ouais ouais ! Je vais au concert privé de Drake ! Ah ! Non ! En vrai je peux comprendre ! T'as 60 ans ! Je peux comprendre ! 50 ans ! Ok ! Il y a un vernissage d'un artiste ! Vernissage ? Mais par contre que tu connais pas ! Ouais ! Mais c'est en même temps que la fête de Maxime ! La fête d'anniversaire ! Ouais ! Tu peux pas faire les deux ! Tu choisis quoi dans cette situation ? Euh... Je sais que les derniers temps c'est important ! Après dans les vernissages, j'adore parce que les murs ils sont blancs ! Et il y a souvent du champagne, des petits fours ! Et je pense qu'à les derniers temps de Maxime, il n'y aura rien à boire ! Comme sur ce plateau ! Donc euh... Merci de me donner la bouteille après avoir bu dedans ! Aïe ! Pardon ! Pardon ! Mais tu vois, tu vois... Elle fait comme moi ! Elle fait ça pour le ricocher sur la table ! Aïe ! Ça m'a mis... Tient le bras ! Oh ! C'est quoi cette violence ! Calmez-vous ! C'est son anniversaire ! J'ai... J'ai... Non faut que j'arrête, nous c'est m'offrir des subs ! Hop ! Vas-y continue ! Euh... Ok ! Bon bah là, vernissage... Ok ! Je comprends ! Fan d'art, tout ça ! Ton frère il te propose d'aller manger dans un petit resto sans prétention ! Ouais ! Euh... Mais vraiment un truc... Genre ce qu'il y a de plus classique, tu vois ! Mais c'est en même temps que mon anniversaire ! Tu choisis quoi là, pour le coup ? Oh... La famille... La famille c'est le plus important ! Mon petit frère dans le... Attends ! Attends ! Léna ! Dans le petit café du coin ! Non Léna ! Léna ! T'es invitée à mon anniversaire ! Oui ! T'es invitée à mon anniversaire ! C'est le même jour que la sortie de la saison d'Emily in Paris ! C'est pas un événement ! Juste, elle sort ! Ok ! La série elle sort, tu vois ! Donc tu peux la regarder genre le lendemain le machin et tout ! Et c'est en même temps, il y a mon anniversaire, tu choisis quoi ? J'ai appris qu'avec le temps, le repos, c'est être très productif ! Donc pour prendre soin de soi, il faut réussir aussi à faire des petites soirées au calme et regarder Emily in Paris ! Mais viendra l'année prochaine ! Frérot, t'inquiète, on invitera Rémi ! Je m'en bats les couilles de Rémi, c'est bon, il y a toujours, j'invite jamais celui-là ! C'est pas grave, frérot ! Bah moi je suis là, moi ! Mais c'est ça le problème ! Tiens, on vitra alors ! Je viendrai au prochain ! C'est bon Zéna, c'est bon ! On arrête avec cette interview de merde ! On passe à l'interview image ! Léna ! Ça, c'est super important ! C'est super important ! On n'a pas eu le temps de tout aborder en détail avec toi ! T'as fait beaucoup de choses et tout ! Donc, on va t'afficher 6 images qui vont s'afficher juste derrière ! Chaque image décrit un thème ! Derrière chaque thème se cache une question ! Tu vas pouvoir en choisir deux ! Tu vas pouvoir en choisir deux ! Et le chat va pouvoir aussi en choisir deux ! D'accord ! Ok ! Seul point que tu ne peux pas savoir, c'est ce point d'interrogation ! C'est la question d'un viewer mystère ! Ok ! C'est un viewer sélectionné, il a proposé une question ! J'invite du coup le chat à demander ce que vous voulez ! Mais d'abord, bien sûr, c'est toi qui va, Léna, répondre aux questions qui t'intéressent le plus ! Euh... C'est le mystère ! Question mystère, eh bien on passe tout de suite à la question du viewer ! On écoute le viewer ! Ou... Ou pas, hein ! Free YSL ! Ah si c'est bon ! Pull up avec le stick ! Ah, d'accord ! Salut Léna ! Ça va ? Bonsoir Paris ! J'ai une question à te poser ! J'ai un pote qui voudrait être mannequin, mais est-ce que c'est possible de l'être quand on a un pif aussi long que ses jambes et qu'on fait 1m10 ? Voilà ! Merci ! Oui ! Même si quand on a un long nez, on fait 1m, on est tout petit, on n'a pas beaucoup de cheveux... On n'a pas encore encore ! Arrête pas beaucoup de cheveux, arrête ça aussi ! Arrête ça aussi ! Mais écoute, c'est possible ! Oui ! Oui ! J'avais vu que c'était toi sur la perruque ! C'est pas moi ! C'est toi Green ! C'est un viewer ! C'est toi Green ! Il était blond ! Le viewer, il a tes lunettes ! Quoi ? Il a tes lunettes, le viewer ! Où sont mes lunettes là ? Je sais pas, elles doivent être par là ! Attends, je cherche... À chaque fois, tu te fais avoir frère ! Deuxième question, Léna... Question suivante ! Si ça t'intéresse ! Euh... J'hésite entre... Seb de 2015... Ou... Mon nouveau bébé qui est canapé 6 places ! L'amour, le travail, l'amour, le travail... L'amour... Vas-y Seb de 2015 ! Seb, pourquoi est-ce qu'il porte toujours une casquette ou un bonnet ? La dernière personne qu'on a vu faire ça, c'est Jiraya. Une fois qu'il l'a retirée, il était complètement chauve ! Quelle visite énorme ! Il faut savoir que Jiraya, on m'a beaucoup appelé comme lui ! Toi ? Parce que quand j'avais mes cheveux lisses, je mettais toujours un bonnet ! Et donc t'es en train de pas contredire ma théorie sur Seb ! Je ne sais pas ça du tout, c'est juste une petite anecdote ! Tiens, tiens, tiens ! Ça mange pas de pain ! Ça tente Eat Bread, je lui donne du contenu ! Oh merci ! Il porte une casquette... Parce qu'il va finir chauve ! Mais s'il finit chauve, il va mettre une casquette ! S'il met une casquette, il va finir chauve ! Mais s'il finit chauve... Non, on arrête ? On arrête ! Merci Léna d'avoir répondu à la question, je vais te dire ce que le chat a choisi ! D'accord ! Le chat a choisi, parmi les possibilités, Twitch ! Et Spotify ! Ok ! Twitch ! Léna, on te voit pas sur Twitch, est-ce que tu as déjà pensé à ouvrir ta chaîne ? On en a un petit peu parlé du coup ! Ouais ! Euh... Non, j'ai pas pensé à ça, j'avais déjà fait du Twitch ! Avec 300 000 vues ! Oui ! Mais pas de là à faire ton truc ! Non, j'avais pas trop kiffé ! Parce qu'en plus il y a une vague de beaucoup de mecs qui se lancent sur Twitch, donc est-ce que tu vas peut-être le faire ? Non ! Alors moi je suis pas un mec, donc je sais pas pourquoi tu dis quoi ? De personnes qui sont sur Twitch ! Bah ouais, mais bon, il y a des joueurs, c'est pour les utiliser ! Ah ouais, c'est vrai ! Du coup, du coup, non ! J'avais fait, c'était un petit bouton, c'était 301 vues, et j'avais pas trop kiffé parce que le chat n'avait pas été très tendre, et c'est ça mais... Ah ok ! Ouais, j'avais pas... Ah ouais, ici ils sont cools par contre, ouais ! Mais c'est vrai que... Non c'est sincère, pour le coup vous êtes très très sympa, merci de l'être ! Parce que nous, nous ils nous insultent un des fois ! Ouais mais vous le méritent... Eh nous le chat on vous baise ! Non, t'es ouf ou quoi ? 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 Faut pas dire ça ? Mais non, faut pas dire ça frère ! Eh pardon les gars ! Chut ! Pardon les gars, putain ! Ah non, on puisse mettre un mur de coeur ! Abonnez-vous, abonnez-vous ! Ah non, pardon, pardon, pardon ! T'es ouf ou quoi ? Bah fou, wesh ! On va pas passer à la dernière question, Spotify ! Pourquoi canapé 6 places ? Pourquoi pas à 5 ou 4 ? Non c'est pas ça ! C'est vraiment pas ça ! Dans le premier épisode on l'explique ! Ouais, que t'as pas écouté mais c'était pas... Si, le premier épisode il était avec... Tout seul ! Voilà ! T'as aussi un podcast qui sort chaque semaine ! Avec des guests de fous à chaque fois ! Et ils sortent quoi ? Y'a pas longtemps c'était à Yana Kamoura ! Qui est venue, voilà ! Finalement, voilà, elle fait très peu de promos, elle vient quand même ! D'où vient ce projet ? Comment t'arrives à les avoir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les invités, alors j'ai lancé le podcast il y a 3-4 mois Parce que je voulais une plateforme justement qui... Comme ici tu vois on peut prendre le temps, bon alors... C'est pas la même DA mais c'est une plateforme où on peut prendre le temps alors que... En story ça dure 15 secondes, les vidéos YouTube t'as envie que ça soit un peu dynamique et tout Alors que le podcast tu peux te poser et juste parler pendant 45 minutes Seul ou accompagné et canapé 6 places c'était justement parce que chez moi il y a un canapé 6 places C'était très important pour qu'il y ait un maximum de potes qui puissent venir à la maison Il n'y a pas de table basse parce qu'il n'y a pas la place mais il y a un canapé 6 places Et du coup tu t'es dit, il y a plein de places dans mon canapé, je vais faire le premier seul Exact ! Pour remettre les bases Non mais pour lancer ! Parce qu'à un moment s'ils ne leur amènent que des stars, à un moment ils vont en vouloir toujours plus Ils ont vu mon livre Et après, plus égale plus... Et si j'enlève ma casquette et après on est chaud Et si tu finis chaud, il faut mettre une casquette On connait ça ! Et Maxime a un énorme ! Oh voilà ! C'est du harcèlement ou pas ? Oui, scolaire ! Merci ! Léna, il faut savoir un truc C'est que normalement une interview en première partie qu'on fait dure une heure, ça fait une heure quarante Oh il est porté une heure quarante ! Quelle horreur ! Ils en avaient pas marre de nous ? Sauf que là en fait il y a des jeux et un truc de fin quand même qui arrive Donc je te propose qu'on passe tout de suite Attends mais on a tout fini là ? Ouais, on va passer au jeu ! Tout le monde ferme sa gueule c'est ça ? Bah en vrai on cut alors ! Et il y a encore des gens qui sont là ? Attends, là on est quoi ? Vous êtes combien ? 44 ! On n'a pas le nombre de viewers On est 44 viewers là ! Oh waouh ! Darling ! Bonsoir ! Tu dois faire quoi ? Un bisou ! Un bisou ? Ah ouais ? Mais c'est le gars de Mère de Mutia je crois ! Mesdans messieurs, je vous invite ce soir à mon gala ! Twitch d'or, old platine ! Certains invités seront présents comme le fameux représentateur de merde ou le caca ! Je vous y attends ! Vous êtes dans une très belle tenue, je vous y attends c'est tout de suite ! Invitations officielles, Twitch d'or et de platine ! Officielle Twitch d'or et de platine ! Les gars ! On est enfin nominés ! Vous savez la fameuse cérémonie sur Twitch qu'on connait tous nous les viewers de Twitch ? Oui ça fait plus de 30 ans qu'elle est là ! Ouah la fameuse cérémonie qui est plus de 30 ans les gars ! Et bien on est invités pour la première... C'est la première fois qu'on est nominés Léna, je suis trop content ! C'est incroyable ! Alors je crois qu'on dit nommer ! Bah ok pardon, moi je veux mettre gala ! Moi je veux mettre gala, je veux faire chanomique, c'est bon on peut se faire des erreurs... Nous c'est la première fois ! C'est ça ton problème ! On lance tout de suite le jacoulos et après on va aller à la cérémonie ! Allez, jacoulos ! Léna, viens donc par ici ! Léna ! Je t'en prie ! Je te propose de t'installer sur cette chaise ! D'accord ! Il y en a des boîtes ! Je vais m'installer sur celle-ci ! Moi je fais laquelle ? Tu vas t'installer ici pour l'instant et ensuite on va changer ! On a inventé un concept avec l'équipe ! C'est faux, on l'a pompé sur le show de Fallon ! Jimmy Fallon ! Il ne faut pas renverser les boîtes apparemment, on m'a dit dans l'oreillette ! Donc voici des boîtes ! Je vais t'en donner une ! D'accord ! Et moi je vais en prendre une ! D'accord ! Je t'explique le concept de ce jeu, c'est très simple ! Tu vas pouvoir... T'as postionné ! Sur qui ? Par terre ! Ah ça va ! Tu vas pouvoir ouvrir une boîte et dedans il y a quelque chose ! Ok ! Il faut que tu me le décrives et je dois savoir si tu dis la vérité ou si tu mens ! D'accord ! Et ensuite c'est à moi ! Ok ! C'est un jeu de confiance Léna ! Tu me fais confiance ? Oui ! Est-ce que j'ai confiance en toi Léna ? J'espère ! On va passer une heure 40 ensemble ! C'est vrai ! Ça s'est passé en 10 minutes tellement on a rigolé ! Tu t'es amusée ? Oui ! Ça me fait plaisir ! Ok Léna, ouvre ta boîte ! Je regarde pas le retour parce qu'il y a un retour ici ! Je t'en prie, on ne triche pas, on regarde pas le retour ! T'as le droit de regarder ! Toi tu peux regarder les deux sur cette partie ! Il faut que tu trouves ce que c'est ? Il faut qu'elle me dise ce que c'est, qu'elle me décrisse la situation et je te dis si c'est vrai ou si tu mens ! Je te décris ma quoi ? Situation ! Et je te dis si c'est la vérité ou si tu mens ! Ok ! Est-ce que les viewers voient là ou pas ? Alors montrez-le aux viewers ! Peut-être qu'il faut pas ! Peut-être qu'il faut pas ! J'ai entendu ! Ok bah non ! Ah il faut pas ! Ah vous devez jouer avec nous ! Ok ! Bah comme ça il joue avec toi ! Ah il joue avec nous ! Le divertissement ! Bah oui ! Alors ! Grim ! Sur quoi on part ? Tu dis la vérité ou pas ? Donc t'es en train de mentir ! Si tu dis sur quoi on part, t'es en train de trouver une... Fausse truc ! Mais je vois pas en fait sur quel truc tu pars pour décrire cette image ! C'est très fou, je suis d'accord avec toi ! C'est très simple ! Oui ! Dans ma boîte, il y a un youtubeur français Ok ! Qui se dénomine Squeezie ! D'accord ! Qui fait un exposé ! C'est marrant, c'est une vidéo à laquelle j'ai participé ! Ah ok ! Et il est en train de faire... Pas du tout ! Il fait ça ! C'est bon pour vous ! C'est bon pour vous ! Ok Elena ! Est-ce que ma situation est vraie ou fausse ? Léna, je pense que ta situation est fausse mais je vais développer un petit peu ! Je pense que tu inventes ! Parce que je pense que Squeezie fait un truc un peu insolite pour pas que je trouve ! Quand tu imagines un Squeezie, tu imagines qu'il fait... Donc je pense qu'il fait pas ça là actuellement ! C'est tchao ! Léna, est-ce que tu peux me dévoiler le contenu de ta boîte ? Tu peux montrer, il y a une caméra en haut apparemment ! Ah putain ! Hein ? Ah ouais mais c'était ça alors ! Mais... Ah mais ? Plot twist ! Parce que l'un ne va pas sans l'autre ! L'un ne va pas sans l'autre ? Ecoute pas ! Il y avait également... Ceci ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attends mais on peut pas montrer ça ? Si si c'est une image ! D'accord ! Non mais... D'accord ! Non il n'y a rien ! Non mais t'es fou ! Mais si c'est bon ! C'est Twitch ! Non mais il n'y a rien non ? Attends mais ça se montre ! C'est le montage de Squeezie ! On l'a flouté dans la vidéo ! Parce que c'est Youtube ! Il a flouté c'est Squeezie veut pas ! Mais non ! La position par excellence pour lui faire arrêter son insolence sur les réseaux ! Bah du coup tu l'as dit ! Bah oui c'est ça ! Mais c'est la photo qu'il faut montrer ! Parce que dans la vidéo... Dans la vidéo ça se voyait non ? Non ! Non c'était flouté ! Mais il est fou ! Mais il est fou ! Mais oui ! Evidemment c'est un faux tweet les amis ! C'est un faux tweet ! C'est un faux ! Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà c'est bon ça ! C'est bon ! Allez ! Les gens vont croire que c'est un vrai tweet de Squeezie le pauvre ! Non ! C'est un photomontage ! Qui a fait beaucoup rire chrono et qui nous a fait beaucoup rire sur le tournage ! Mais du coup... Mais c'est pas drôle ! Mais du coup c'était flouté dans la vidéo ? Complètement flouté ! Ah merde ! On a pas vu de toute façon ! C'est en bon ? C'est quoi cette merde ? Je comprends pas c'est quoi ? Léna ! Oui ! Moi je vais pas passer... Je vais pas passer par quelques mains ! Dans ma boîte... Il y a une tarte au slip ! Pfff ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Une tarte au slip ! Est-ce qu'il y a des fruits avec ? C'est une... Bah en fait c'est une tarte ! Juste une pâte à tarte ? Une pâte à tarte avec un peu de crème et du slip ! Tu pourrais la goûter un peu ? Tu pourrais la goûter ? Ouais ! Quand tu prends un doigt tu fais ça pour voir ? Non je peux pas ! Parce qu'il faudrait que je croque dans le slip ! Il y a de la crème pâtissière avec ce slip ? Ouais c'est sur un lit de slip ! D'accord ! Ah c'est sur un lit de slip ! En fait non ! Il y a une crème pâtissière et le slip ! C'est flou ! C'est un lit de crème pâtissière et les slips sont vraiment... Lé ou le ? Parce que là je pense qu'il y en a qu'un ! Ouais je pense qu'il y en a qu'un ! Vu la taille ! Tu penses ? Tu penses ou t'invente ? Non il y en a qu'un ! T'as l'air de mentir ! Non il y a qu'un slip ! Il y a un seul slip ! C'est une tarte au slip ! Ok le chat ! Je pense que Maxime est très fort sur l'humour méta ! Et que tu peux... Vraiment... Inventer une tarte au slip ! Tout comme ta prod pourrait vraiment mettre une tarte au slip ! Du coup je sais pas ! Je pense... Je suis pas au courant des boîtes ! Pour le coup vraiment ! Je pense que c'est vrai ! Tu penses que c'est une tarte au slip ? Léna t'as fait une grave erreur ! C'est faux ! T'as fait une grave erreur ! T'as dit que c'est faux ? Tu dis que c'est faux ! Je dis que c'est vrai ! Tu dis que c'est vrai ! Tu dis que c'est vrai ! C'est frais ! C'est frais ! C'est frais ! Aïe ! Tu veux rentrer dans ton esprit ! Si c'est frais ou pas ! C'était une tarte au slip ! Oh il y a une tarte au slip ! En fait je suis découlé parce que j'ai ouvert mes deux gays et j'ai rigolé ! Ah mais il y a plusieurs slips ! Oh il y en a plusieurs ! C'est dégueulasse ! C'est le lot de trois ! Ah c'est le lot de trois ! Mais c'est des slips pour enfants ! Je n'aime pas trop ! C'est à dire il y a un mec il a gâché des slips pour... Et des darts ! Non ça se lave ! La tarte était sûrement fermée ! Vu l'odeur ! Grim c'est à toi de jouer ! Sauve l'honneur ! À ta place vas-y ! Hop ! Envoie la boîte ! Oui j'ai comme une boîte ! Regarde pas ça peut tricher ! Bah ouais ! Attends ! Là tu rejoues ! Ah je voulais jouer avec mes copains ! Je mange ! Il y en a qui disent... Oh ! Elle est lourde ! Elle est lourde ! Ma boîte elle est légère de ouf ! Ah mais tu as donné un grave un indice ! C'est toi qui l'a dit ! Enfin... C'est vrai qu'elle a juste dit... Oh ! Ok ! Ok donc c'est à toi ! Un conseil ! Il ferme ta gueule ! Ok bon bah c'est un conseil... Plutôt une menace mais... En vrai c'est bien dit quand même ! Mais je comprends ! Je suis en haut ! Je vais t'expliquer si tu veux ! Ah mais je t'en supplie ! Attends ! Ah mais je le connais ! C'est bon ? Ou pas ? Oui ! Parti en vacances avec lui ? Bah ouais ! Ça t'a marqué en tout cas ! Non mais c'est vrai du coup ! Ça t'a marqué en tout cas ! Non mais j'ai pas vu mais... Wesh mais y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a... Il y a... Dans ma boîte ! Mais wesh mais ça bouge ! Y'a un ours ! Mais non ! Ça bouge pas ! Ça bouge pas ! Frère ! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Dans ma boîte ! Il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte déjà ? Je sais pas moi ! Laisse-la trouver ! Elle connaissait pas et tout ! Ouais ! J'avais pas la ref ! Du coup ? Comme un ping ! Maintenant j'ai la ref ! Tu ping ! Tu ping ! Tu ping ! Dans ma boîte ! Une boîte ? Il y a... Un petit bout ! Oh non ! D'une voiture ! Du GP Explorer ! Ce petit bout ! Tu sais ce que c'est ? C'est quand le Joy-K, il s'est craché ! Face au mur ! Mais attends, mais là il y a un objet d'enchaire à vendre à 100 000 balles ! Je pense pas que ça coûte si cher ! Je pense vraiment que ça coûte rien ! Attends ! On vous pose des questions ? Non ! Euh... Attends ! Mais pourquoi Joy-K, il leur est donné ? C'est la prod ! C'est faux ! C'est faux ? C'est faux ! Sinon ils auraient pris celle de Seb ! Mais Seb il s'est pas craché ! Seb il s'est pas craché ! Vous avez pas vu vous ? Ah si ! J'ai vraiment regardé pour le coup ! J'ai vraiment regardé ! J'ai mis une balayette à sa voiture, vous avez pas vu ! Oh ! C'est bien échant ! Alors ! Franchement, c'est fini parce que quand elle va ouvrir sa boîte, c'est un moment énorme ! Et tu vas vivre ! Moi je pense que c'est faux ! Parce qu'un bout de voiture ça bouge pas ! Genre, t'as fermé la boîte... Mais ça bouge pas ! Mais pourquoi t'es en mode... En mode il y a un monstre ! Mais parce que c'est gros ! Et que ça a dépassé de la boîte ! Je pense que c'est faux ! Il y a une tarte au slip, j'ai honte ! J'ai failli dire ça en plus ! Pour la vanne ! Tu penses que c'est faux ? Je pense que c'est faux ! Et Na, je t'invite donc à poser ta boîte et l'ouvrir ! Tu peux la mettre ici hein ! Il y a la caméra là-haut ! Ouais ouais ! Je leur donne d'abord un petit bout ! Grim ! Il y a les chaussures ! De Skyyard ! Elles sont là, regarde ! Elles sont là ! Elles sont là ! C'est une taquerie ! J'aimerais tant avoir la REF pour rigoler avec vous ! En fait, la REF c'est qu'il s'est fait voler ses chaussures par un sans-appli une fois pendant un live Et en fait, il était pas en live ! Et après il a fait un truc en mode J'étais en live ou je sais plus où Et on m'a volé mes chaussures qu'elles m'ont... J'ai dû me négocier avec lui pour les récupérer ! Et du coup c'est devenu un tweet légendaire Et depuis on cherche ses chaussures de Skyyard C'est un peu comme le One Piece finalement On cherche le One Piece Certains pensent que le One Piece c'est les chaussures C'est la chaussure de Skyyard Par pitié, remettez la cam au-dessus là ! Eh mes chaussures ! C'est très fort ! Grim, c'est la fin de jouer de ta voix Je suis désolé, on est en retard Je suis désolé, on est en retard Je sais pas grave, on s'amuse C'est vrai Du coup, il faut que je regarde Je l'avais pas du tout quoi ! Oh wow ! Wesh ! Attends du coup, il faut se dire la vérité ou je mens ! Ah bah frère, démerre-toi ! Je dis ce que je veux ! Oui ? C'est faux ! T'es sûr ? Bah non, bah dis-moi d'abord ! Bah hop ! Ah bête ! Tu sais, il y a un gros tas de merde ! Regarde pas, je suis en dehors de ça ! Un gros tas de merde ? Merde ou Nutella ? Merde mais il est faux ! Ah ! Ah en plastique genre ? Oui ! Ok ! Non, c'est timide ! C'est timide ? C'est timide ! Je m'attends à mieux ! J'espère que c'est mieux ! Et du coup, t'es en train de dire que la prod a fait de la merde quoi ! Bah c'est peut-être le dire ! Littéralement ! Du coup, t'es en train de dire que c'est vrai ! Non, j'ai dit que c'est faux ! T'es sûr que c'est pas vrai ? Ouais ! C'est des biais des barres de cocaïne ! Des barres de cocaïne ? La cocaïne, c'est super ! Des barres de cocaïne ? Des barres de cocaïne ? Pardon les craquettes ! C'est super innocent, mais c'est trop bien ! Bravo ! Qu'est-ce que c'est ? Bah je crois que c'est censé... Pour le coup, c'est du carambar à la cocaïne ! Ah ! Carambar au pyramène ! Les barrettes se ressemblent toutes ! Non, non, non ! Ok ! Non, non ! On finit pas cette phrase ! C'est avec qui ? C'est toi contre moi ? Bah non, non ! C'est avec les nains ! C'est les nains qui doit cuffer ! Ouais c'est vrai ! Les amis, on continue ! Tu penses que je passe un bon moment là ? Bah tu comptes des billets là ! Ah t'es mignon ! Il me touche le personnage ! Oh ! Qu'on me dit à chaque fois ! Danse, 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 danse ! Comment j'ai expliqué ? Non, non, non ! Boîte suivante ! Boîte suivante ! On a un jingle ! C'est juste que là tu le vois pas mais... T'inquiète niveau prod on a mis le paquet ! Choisis dans une... C'est peut-être la dernière parce qu'on est grave pressés ! C'est vrai ! Wesh ! Non mais non mais non ! Il y avait un chien ! Vas-y fais-le ! Ah on le fait en même temps ! Non mais vas-y en même temps ! Mais vas-y ! Mais vas-y ! Attends remonte ! Non mais... Non mais sérieux ! Non mais là c'est chiant là ! Tu sais quoi Elena ? Viens ! On crie pas ! On le montre au viewer ! Et on regarde pas le retour ! Hein ? Je montre au viewer ! Tu regardes pas le retour ok ? Ok ! Non mais là c'est... C'est affligeant là ! Mais Maxime ! Non mais t'es con ! Non mais... Wesh ! Frérot elle est comme ça ! Gros ! Je pensais que t'avais caché ! Mais tu les laisses pas le temps ! Tu les laisses pas le temps ! Mais je pensais que t'avais caché ! Mais laisse ! Mais voilà j'ai du caca avec de la sauce pipi frère ! Regarde la proche qu'ils font ! Oh mais ça me dégoûte un peu je crois ! Là c'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ça me dégoûte j'en ai sur les doigts ! Et ça c'est quoi ? C'est des chiottes ! Oh ! Chiotes ! Oh ! Arrête arrête ! C'est horrible ! C'est horrible ! Il y a de la vraie sauce pipi ! Juste avant t'as dit j'espère que la proche a pas fait ça ! Ouais ! Cut ! Je prends un autre ! Bah écoute si tu veux jouer ! Je prends un autre ! Maxine ! Casse la tête avec la Fashion Week ! Mais j'ai pas la... Je crois qu'il va lui dire qu'il est généant ! Une fois je suis allé à la Fashion Week et du coup j'ai dit à tout le monde ! C'est vrai ? Ouais j'étais content ! J'étais un plus un ! J'étais un plus un ! J'étais un plus un ? Vas-y on nous fait les cadeaux hein ! On prend où on en est ! C'est une rêve ça aussi ? Attends ! Regarde pas ! Regarde pas ! Mais c'est des ouf ! C'est des ouf ! Mais c'est des ouf ! Il va y avoir des problèmes ! C'est des ouf ! Comment je peux le deviner ? Maintenant tu dois me faire deviner ! Et bien dans cette boîte ! Il y a... Tu as... Un screen... D'une story ! Mais tu m'es pas deviné ? Si ! Ah ! Tu veux que je te fasse deviner ? Tu veux pas que je te dise vrai ou faux ? Tu veux que je te fasse deviner ce que c'est ? T'es en train de changer le jeu ? Ouais ! Ah tu changes le jeu là ! Un peu dynamisme non ? Ok bon bah tu sais que c'est un screen de quelque chose ! Vas-y ! J'en dis pas plus ! D'une story Instagram ? Oui ! De toi ? Non ! De toi ? Non ! De moi ? Il y a une particularité à cette story ! C'est une story qui peut-être pas dessinée à tout le monde ! Spécial ! De votre cas ? Non ! Quand je veux dire pas dessinée à tout le monde c'est... L'audience ! Peut-être qu'il a sélectionné une audience particulière cette personne qui a mis la story ! Oui ! Tu m'as perdu ! C'était une story amie proche ! Voilà ! Story privée ! De qui ? C'est la story d'amis proches ! Ah tu te dis ? Non mais je vais dire ! Tu vas me dire si c'est vrai ou faux ? De Cyprien ! Qui fait l'apologie... Qui fait l'apologie... Des ballons ! Des ballons ! C'est faux ! Attends 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 ! Je dis pas que c'est une vraie story qui a existé ! Je dis que c'est ce qu'il y a dans ma boîte ! Ah ! Et oui ça peut être un montage ! Non non ! Non c'est pas ça ? T'es sûr de toi ? Ouais ! Ça pourrait être ça ! C'est vraiment le délire de la prod de mettre ça ! Et bien non ! C'était une story privée de Big Flo ! Qui fait l'apologie de la corrida et qui nous dit Rien de mieux qu'une bonne corrida avec tous les copains ! Pas vrai la squadra ! Mais attends ! Pourquoi ils ont fait ça ? Genre... C'est la story d'année frère ! Après c'est les premières invités de la saison ! Ils se sont dit on va l'éteindre ! Pourquoi ? Bah moi c'est nul voilà ! C'était juste un... Ils avaient pas fait d'idée ! Quoi ? C'était juste ça ! Bah par contre toi ! Eh j'avais plus d'idée ! Ils ont mis un paquet de charles et du lait ! Et des Golden Grains ! Attends mais ça veut dire qu'ils avaient plus d'idées ! Fais voir il en reste une ! C'est à dire là ! Là c'est la dernière ! C'est ceux qui l'ont mis tout au bout en disant On espère qu'ils iront pas jusqu'à là ! Eh le lait est pas périmé ! Qui le boit ? Bah voilà regarde ! Eau du bain de Maxime avec des MPQ ! Ils avaient plus d'idées à la fin ! Ouais ! Eh ils ont tout mis dans la story corrida de Big Flo ! Tu t'amuses bien ! Encore une fois merci pour l'invitation ! Tranchement la story corrida de Big Flo c'est un plaisir ! Il avait écrit avec tous les copains ! Attends ! Ah non en fait les Golden Grains ! En fait ils ont fait la black ! Ils ont écrit des Golden Grimms à ce clip ! Ah ! Ah putain ! Oh wow ! On est ingrat ! Il y a eu la réflexion ! On est ingrat ! C'était trop cool ! Des Golden Grimms ! Si c'est bien vrai ! Vous croyez que je fais des céréales ou quoi ? Mais attends on te fait un placement la première fois ! Les amis par contre... Nesquik ! Nesquik ! Nestlé ! Là faut que je vous dise un truc super important ! Faut que je vous dise un truc super important les amis ! On va passer à quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur avec Grim ! On est très contents d'avoir été invités ! La nuit de la culture ? Non ! On a été invités à la 37ème cérémonie des Twitch d'or et de platine qui récompense les meilleurs créateurs tout au long de l'année ! Mais ça veut aussi dire quelque chose ! C'est que la cérémonie se passe là-haut et qu'on va devoir courir ! monter là-haut à fond la caisse pour assister à la cérémonie à temps ! Pour pas que les gens attendent ! On est en live en fait ! C'est pour ça ! Mais non ! Ok ! Tout à l'heure on est en live ! Les amis ! On va se quitter tout de suite avec un magnéto ! Merci bien sûr à Fruits de nous soutenir ! Et c'est grâce à eux qu'on a pu faire ce petit magnéto ! Merci à eux ! On se retrouve là-haut ! On court pendant le magnéto ! On se casse ! Vite ! Let's go ! Oui ! Allo Sabrina ? Oui ! Je vous appelle parce qu'apparemment on est tous les deux des aubergines ! Donc voilà ! C'était pour discuter ! Ah ! Allo ? Bon c'est... Ça marche pas ! Qu'est-ce que tu fais encore Max ? Arrête ! J'ai su téléphone ! Là ta méthode elle est pas bonne ! T'arrives pas à lancer des discussions et tout ! Regarde ! Avec Fruits c'est très simple ! Tu vois regarde, hop ! Tu parles à des gens et te proposes des questions juteuses ! Grâce à ça, t'as des sujets de discussion et tu peux parler pendant longtemps ! Regarde ! Je clique, hop ! Céréales avant ou après le lait ? Moi, céréales avant le lait ! Tac ! Hop ! C'est bon, il choisit ! Et je peux discuter avec plein de gens ! Hop ! C'est des discussions faciles ! C'est bien, c'est cool ! Allez ! C'est mieux que ton annuaire pourri là ! Allez ! Salut Max ! Salut mec ! N'importe quoi ! Oui Sophie ! Est-ce que vous mettez le lait avant ou après les céréales ? C'est une question que je pose comme ça aux gens ! Allo ? 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 cérémonie des Twitch d'or et de platine on est aujourd'hui sur le tapis rouge on attend les stars qui vont arriver d'une minute à l'autre et on attend avec impatience oh oui parce qu'on va en avoir des stars on va en avoir aujourd'hui, on en a un paquet ça je peux vous le dire, il y a des premières qui vont arriver il me semble que je vois déjà une première personne venir, c'est Chironeki quel plaisir de l'avoir ici aujourd'hui on va d'ailleurs lui poser, recule-toi un peu, merci, on va d'ailleurs te poser une question par rapport allez, tu peux y aller, merci on n'a pas de questions, c'est par rapport à onde je vois des gens un peu plus intéressants, peut-être des nominés qui c'est ? Théorus, Théorus, mon ami Théorus, ravi de t'avoir aujourd'hui ici, tu peux te décaler s'il te plaît, merci beaucoup alors Théorus, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as une chance de gagner un Twitch d'or et de platine ? je suis content de te voir Ben, en vrai je viens pas pour rien aujourd'hui, honnêtement si je viens, c'est pour partir avec des trophées et puis bien loti à la maison pas les mains vides, magnifique je te laisse rentrer pour la cérémonie merci beaucoup j'aperçois d'autres personnes approchées du tapis rouge et notamment Harkunir quel plaisir de l'avoir aujourd'hui on le sait, on l'a dégusté son burger et aujourd'hui on pourra enfin lui poser cette question comment t'es venu cette idée pour faire ce burger ? comment il est venu ? j'ai regardé le live de Grimm c'est super, merci beaucoup on en apprend tous les jours grâce à Harkunir et c'est un plaisir aujourd'hui on a un grand sportif et oui, le grand sportif le seul, l'unique le Remli National merci d'être ici aujourd'hui avec nous est-ce que tu aurais quelque chose à dire par exemple sur le match d'hier entre je ne sais pas qui et je ne sais pas qui merci beaucoup quel plaisir d'avoir tous ces stars aujourd'hui à la maison c'est un vrai plaisir et c'est d'ailleurs très très effrayant pour moi de tous les interviewer je suis un peu un peu en sueur bref passons alors on va attendre il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver d'une minute à l'autre on espère en tout cas des gros noms vous l'avez vu normalement on a certaines personnes qui sont assez importantes ici et on attend de les voir avec impatience alors je me demande d'ailleurs oh d'une minute à l'autre comme je vous le disais il y a une star et c'est d'ailleurs Elian s'il vous plaît s'il vous plaît Elian il y a moyen de vous poser une petite question une petite question comment ça se passe ce soir est-ce que vous attendez peut-être une récompense ? écoutez c'est quand même la 87ème édition qu'on rafle donc avec notre progenre de Nutella je pense que c'est pas une surprise pour tout le monde je veux mieux récupérer mon 88ème au trophée donc c'est un grand plaisir un très grand plaisir en tout cas ça fait plaisir ça fait plaisir de vous voir ici très beau gosse merci votre soirée on se retrouve tout à l'heure tout à l'heure très beau gosse très très charismatique c'est toujours un plaisir de le voir surtout en vrai il a un visage étincelant un visage magnifique oh là là et là le roi du style qui arrive le roi du flop le roi du style ce n'est trop autre que Grim comment ça va ? ça va très bien merci ça va et toi ? un peu la main droite hop là pourquoi ? qu'est-ce que t'as mis dessus ? de l'eau comment ça va ? est-ce que t'as quelque chose à dire sur cette harmonie ? qu'est-ce que ? ok c'est le fashion c'est la mode est-ce que t'attends une récompense en particulier ? écoute je suis venu je viens pour avoir tous les prix les grands prix prix du meilleur live meilleur culturel meilleur live musical je suis là pour tout je veux tout remporter et toi t'es là t'es chaud tu me présentes t'es chaud allez mon gars ciao bye allez on passe à autre chose et d'ailleurs avec l'host de cette soirée quel plaisir de l'avoir aujourd'hui Maxime Biagi quel plaisir Maxime est-ce que tu attends ce soir une magnifique récompense à avoir ? écoutez moi je suis pas là pour les récompenses vous savez moi c'est pour moi déjà un immense honneur d'être ici c'est vrai qu'on regardait cette cérémonie depuis tout petit en rêvant un jour de ne serait-ce qu'y être invité alors là aujourd'hui d'être nominé c'est un petit rêve qui se réalise donc c'est déjà tout est accompli déjà pour moi ok ça fait plaisir on te le souhaite en tout cas on te le souhaite merci Baga merci beaucoup ça fait plaisir merci beaucoup quel plaisir d'avoir Maxime Biagi en face de moi et de pouvoir lui parler alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui prend un peu tout l'espace et ça m'empêche de le voir mais finalement finalement il est quand même très très beau en vrai en tout cas il n'a pas changé et maintenant on va peut-être attendre la personne la plus importante de la soirée celle qui sans tout ça ne serait pas possible ça veut pas dire grand chose cette phrase mais pourtant elle elle apporte beaucoup de sens à cette soirée et c'est l'est la situation bonsoir bonsoir voilà quelques petites photos ah c'est des photos là ? ok petite photo et on est là pour quoi ? pour la cérémonie des twitch d'or et de platine donc est-ce que t'es heureuse comment tu te sens d'animer cette cérémonie ce soir finalement ? c'est moi qui ai dit bah bien sûr évidemment c'était comme comme ce qui était prévu comme ce qui était prévu voilà depuis le début ok ok c'est pareil allez bah je te laisse je te laisse y aller peut-être allez vas-y quick ça y est ça y est c'est très prévu vas-y queen fais ton discours regarde en fait je t'ai écrit tous les trucs que tu dois lire et tout pour la cérémonie en fait c'est la cérémonie officielle t'écris tu lis tout ça d'accord officielle ok bonsoir à tous moi Lena situation il y a une faute dans mon pseudo il y a un S à la fin 2,4 millions d'abonnés YouTube j'ai l'honneur de vous présenter la 37ème cérémonie des Twitch d'or et de platine applaudissements vas-y queen ouais ouais alors je suis ravie de pouvoir orchestrer cette belle et officielle cérémonie qui s'apprête à récompenser les meilleurs contenus qu'il nous a été donné de voir sur la plateforme Twitch problème de syntaxe à récompenser les meilleurs contenus qu'il nous a été donné de voir sur la plateforme Twitch évidemment je vous le dis moi Lena situation toujours avec la faute cette cérémonie est officielle officielle applaudissements applaudissements le truc après et c'est d'ailleurs pour cette raison quoi ? tu veux dire c'est important ça pour les gens ils veulent savoir ce que tu as ah je ne coupe plus la parole d'accord et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne suis pas restée avec Rihanna et dire que j'étais avec elle au Silver Bowl il y a quelques heures j'ai préféré venir ici dans l'émission Zen avec Maxime Biagi car c'est un contenu parfait pour mes 4 millions de followers sur Instagram n'hésitez surtout pas à me suivre bravo bravo c'est super sympa moi et moi c'est bon frère c'est bon c'est bon toujours toi frère bon tant qu'on est là je suis certaine que vous allez adorer ce qu'il fait encore plus que de voir les coulisses d'un show qu'est-ce privé de Drake comme vous pouvez le voir dans mes stories enfin de champagne papier comme j'aime l'appeler voilà donc Twitch d'or et de platine intro 2 ce soir nous nous apprêtons à récompenser 5 catégories applaudissements le live de l'année la séquence culturelle de l'année le live sportif de l'année le live musical de l'année et enfin pour ouvrir un peu nos horizons nous récompenserons la vie de YouTube de 7 2022-2023 il manque un mot Maxime je déclare cette année c'est pour ça je pense c'est une cérémonie officielle officielle je déclare ouverte la 47ème cérémonie des Twitch d'or et de platine applaudissements c'est pas la 35ème c'est la 37ème je crois parce que je suis invité pour faire des vannes et je rigole déjà d'avance parce qu'elles sont énormes ça va énorme ? bonsoir ça va ? il y en a une il y en a une on y va alors je suis très heureux d'être là pour la 37ème cérémonie des Twitch d'or et de platine la dernière fois qu'on a vu autant de trous du cul à une cérémonie c'était pendant les hautes d'or alors je vous arrête tout de suite il n'y aura pas de prix pour la meilleure douche de l'année parce qu'aucun streamer n'en prend Twitch Twitch est en pleine expansion en ce moment depuis quelques mois il y a des plus gros budgets qui sont débloqués donc on peut y voir des courses de voitures on peut y voir des matchs de football c'est quoi la prochaine étape ? le journal de 20h comme vous le savez Maxime Maxime a appelé son émission Zen parce qu'il a un gros nez alors je suis très heureux de vous annoncer que la mère de Maxime se lance sur Twitch elle va lancer sa propre émission qui va s'appeler Huck parce qu'elle a un gros cul Léna t'es un nugget toi de poulet ou quoi ? non attends après non parce que je te demande ça parce que t'es tellement tout le temps dans la sauce que par rapport le poulet dans la sauce quoi Grim Grim bah toi j'ai pas trouvé de matière pour te clasher parce que t'es zéro quoi t'es nul tu sors le nom de Grim de ta putain de bouche ok super 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 merci beaucoup merci beaucoup pour cet happening oui on applaudit on applaudit on applaudit quel happening de qualité merci tout ça évidemment préparé en préparation c'est préparé donc merci Léopold pour ce grand moment de Twitch et puis à la hauteur de cette cérémonie finalement merci à tous d'avoir répondu présent qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est heureux de vous avoir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va entrer dans le vif du sujet avec la première catégorie des Twitch d'or et de platine de cette 39ème 40ème 40ème cérémonie ce soir le live de l'année ah oui ah ouais cette 37ème cérémonie des Twitch d'or et de platine les nommés pour le live de l'année 2022-2023 sont Squeezie pour le GP Explorer ça fait plaisir c'est concret j'ai pas rêvé on va vraiment la faire cette course Amin pour le 11 All Stars les gars aujourd'hui ce qu'on veut vous proposer c'est de passer un des meilleurs bambins de votre vie Domingo pour le Popcorn Festival je vous aime c'est incroyable c'est trop bien c'est exceptionnel merci beaucoup Théorus pour son live D3 Become Human avec Grim Cujo D3 Become Human ne répond pas waouh 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 j'aimerais pas être à la place des autres qui sont contre Théorus bref c'est autre chose ça on va désormais ouvrir l'enveloppe et inviter le grand gagnant de cette catégorie on se demande qui c'est évidemment le grand gagnant de la catégorie live de l'année Léna je vous invite je vous invite à ouvrir cette enveloppe cérémonie officielle et le grand gagnant du live de l'année est pas squeezy avec le GP c'est Théorus 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 eh oui pour son live D3 Become Human à D3 bravo 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 tu fais quoi si tu perds je pense qu'on saura jamais wow wow bon je pense que c'était plutôt une évidence mais bon c'est pas grave on va pas s'éterniser là dessus merci Théorus encore félicitations même si c'était plutôt logique passons tout de suite à la seconde catégorie et ce n'est autre que la séquence culturelle de l'année wouh la culture a aussi désormais sa place et pour cette catégorie de la séquence culturelle de l'année des Twitch d'or et de platine sont nommées étoiles pour une nuit au musée au centre Pompidou en termes d'expérience je pense que c'est mon expérience Samuel Etienne pour l'exposition Etienne au musée du Louvre il n'a pas besoin d'aller courir il n'a pas besoin de dépenser des sous l'Inca pour son live react du pensionnat de Chavagne il est là il a une épée un bouclier et tout il est là pour en découdre Elian pour le jeu merde ou Nutella dans l'émission Z wow 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 on en a pris plein les mirettes ça c'est sûr et cette fois-ci on va savoir qui sera le grand gagnant de cette catégorie le live culturel Léna est-ce que vous pouvez nous annoncer le gagnant ? enfin ça me paraît évident merde ou Nutella oh oui et oui et oui c'est incroyable depuis tout petit je la regarde cette émission depuis tout petit je la regarde hop là félicitations waouh 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 que dire de plus bah écoutez c'est très simple cette histoire elle a commencé je vais romper un petit peu dans le temps mais ma mère a rencontré mon père en 96 c'est chiant quand mon père sortait d'un service militaire et puis enfin il sortait du service militaire ma mère d'abord faisait des études au lycée je après je après je waouh merci bravo 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 exceptionnel exceptionnel hop là la deuxième super super bon je crois que ça servait à rien non plus de laisser trop de suspense pour ce gagnant évidemment c'était mérité on s'en doutait un peu merci Elian même s'il y avait très peu de concurrence en tout cas place à la troisième catégorie désormais c'est toi qui me parles le live sportif de l'année pour cette catégorie du meilleur live sportif deux streamers tiennent ici leur deuxième nomination de la soirée Squeezie pour le GP Explorer boum ça fait plaisir c'est concret j'ai pas rêvé on va vraiment la faire cette course deuxième fois Amine pour le 11 All Stars c'est très bien ça les gars aujourd'hui ce qu'on veut vous proposer c'est de passer un des meilleurs bonbons de votre vie Zach Nani pour son Zach en roue livre avec Karim Benzema des bons souvenirs des bons souvenirs Renly Tennis pour son live react du 16ème de finale de l'ATP 500 de Rotterdam entre David Gauffin et Grégoire Barère c'était incroyable c'était incroyable wow 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 j'ai envie de me mettre au sport là tout d'un coup en voyant toutes ces images beaucoup beaucoup de très beaux contenus encore encore une fois autour du sport une thématique qui se développe de plus en plus cette fois-ci sur Twitch alors c'est Rémi Tennis et c'est Rémi Tennis et c'est Rémi Tennis merci 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 beaucoup j'ai préparé un petit discours quand même oh wow oh c'est beau donc je voudrais remercier remercier mes nombreux fans je sais qu'il y en a beaucoup et j'aimerais bien les remercier chacun donc j'ai fait une liste bon ça va être rapide parce que du coup vous êtes que sept merci Nicolas Lama merci Yassab merci Stéphanie merci à Rémi Fan merci Alan Tournetoy merci Hiruma et enfin merci WizzBot voilà merci beaucoup à vous wow merci bravo tu le mérites tu le mérites mon champion elle est à toi celle-là désolé désolé j'ai un peu du mal à me remettre de mes émotions avec un si beau discours merci Remli enfin bref merci j'ai eu peur que ce soit pas pour vous pour vous je ne vous connais pas évidemment et il nous reste déjà plus que deux catégories oh non c'est malheureux oh non mais bon il reste le live musical et la vidéo YouTube de l'année parce que oui on décide de s'importer un peu plus et cette fois-ci ce sera d'abord le live musical de l'année musique à plus grande place dans le paysage du streaming français et ce soir il est temps de découvrir qui recevra le trophée du live musical de l'année les nommés sont chronomusic pour le live Olympia de la Zizi Kaka Mixtein BOU respecte les candidats Amine pour le live rappeur contre streamer avec Sosomanez Dinos et Niska Gazo pour son live aux élites de Paris diffusé sur Twitch Green Cujo pour la tier liste des hits d'Europe et attends c'était quoi le son ? C'est quel drapeau là celui-là ? Finlande ? Danmark ? C'est quoi ? Alors Léna je me permets de vous poser une petite question avec toutes ces belles images avec tous ces beaux lives est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un quand même qui peut se hisser au-dessus de la liste ? compliqué, compliqué et j'ai absolument vu chacun de ces lives et puis en plus on le sait vous savez que cet événement est totalement vrai qu'il y a eu un huissier et officiel et que tout a été vérifié totalement officiel ce serait vraiment super officiel si c'était marqué Grimm sur ma petite carte c'est évidemment c'est le choix mais après on ne sait pas ce qui a marqué officiel putain quel hasard c'est qui ? c'est qui ? ça commence par Grimm c'est qui ? putain je ne sais pas ! c'est qui ? et ça finit par c'est qui bordel arrête le suspense c'est qui ? je comprends pas je me demande qui ça peut être c'est Grimm c'est Grimm ! c'est Grimm ! c'est l'américain 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 ! bravo mon gars merci wow merci tout le monde ah c'est les émotions là mais je suis dit je ne vais pas faire comme les gens barbants un lourd discours et tout là on doit parler de musique donc place à la musique ben ça veut pas sortir ben dis-le de partir dis-le de partir allez streamer pop c'est moqué ok bravo bravo on l'applaudit s'il vous plaît timidement bref on va passer à la dernière catégorie voilà merci pour ce discours Grim la dernière catégorie qui est la vidéo youtube de l'année cette année la cérémonie des twitches d'or et de platine a décidé de récompenser aussi les créateurs de youtube c'est une première pour l'académie et ce soir les nommés sont choco inox tag pour une semaine sur une île désert j'ai pas survivre mais l'important c'est de kiffer l'ena situation pour son ascension du kilimanjaro je sais pas ça fait mille ans qu'on marche là c'est bon le temps il passe pas ah c'était nul ça squeezy pour la vidéo imposteur avec eric et ramzy maxime biadji pour sa vidéo 24 heures dans un hôtel de luxe avec elian comme vous pouvez le voir là c'est compliqué waouh j'aimerais pas être dans un hôtel de luxe pendant tout ce temps bien joué les gars mais bon bref c'est pas le sujet là le sujet l'ENA même si vous êtes dans la compétition avec une vidéo qui date d'il y a deux ans c'est fou quoi c'est normal la concurrence est vraiment très rude on va pas faire durer le suspense un peu plus longtemps grand gagnant de la cérémonie officielle et non officieuse des twitches d'or et de platine c'est marrant c'est celui qui l'a organisé c'est maxime waouh 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 je t'avais dit je t'avais dit gros un hôtel de luxe c'est impossible c'est impossible gros un hôtel de luxe personne l'a fait tu m'aimes tu m'aimes tu alors là j'avais j'avais peur ouais ouais non mais non mais non allez 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 ton nez je suis désolé euh pardon c'est waouh 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 putain de merde je m'étais promis je m'étais un discours un discours ben merci beaucoup c'est c'est énorme je sais pas quoi dire je suis je suis trop content je c'est vrai que c'était un toujours été un rêve pour moi et voilà de gagner à côté de personnes comme toi l'héna ça me voilà même si je le mérite je pense avec la vidéo c'est quand même ouf et pour ça merci, merci beaucoup c'est énorme bravo, bravo, bravo et sur ces belles paroles sur ces belles paroles j'invite maintenant déjà merci à tous de nous avoir suivis lors de cette 38ème 36ème 37ème cérémonie des Twitch d'oreilles de platine et surtout j'invite nos lauréats 47ème 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 cérémonie, bravo et j'invite nos lauréats à venir sur le plateau s'il vous plaît Elian, Théorus, Grim Kujo et évidemment Remli Tennis toi Léna t'as pas gagné t'as perdu c'est dommage merci à tous merci d'avoir suivi merci évidemment à tout le public qui s'est rendu disponible pour cette cérémonie bien sûr officielle mais par dessus tout merci à Léna qui nous a fait l'honneur d'être là et d'animer cette série d'animer la cérémonie et de perdre face à Maxime ça c'est trop le choix ça à la limite je vais dire c'est un peu le jeu c'est normal on peut pas gagner à chaque fois Léna faut aller faire mieux voilà faut pas avoir le seum comme ça faut pas avoir le seum d'avoir perdu c'est pas grave voilà merci à tous d'avoir suivi merci Léna merci à tous merci à l'approché merci 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 à tous Oh Max Quel invité vas-tu ramener Oh Max De quoi vas-tu donc nous parler Tout s'installer Prêts à te regarder Ils ont le mort quand y'aura de l'oeil J'crois qu'aucune émission est de taille C'est épilex ou pas de production Accompagné le crime vous faites la verge